ok bonjour à tous pour ceux qui sont arrivés depuis depuis tout à l'heure ou pour ceux qui nous écoutent en replay puisque pour info pour ceux qui écoutent cet épisode en audio ou qui nous regardent sur youtube cet épisode est diffusé en live voilà on s'est dit que pour les mondiaux ça valait ça valait le coup comme ça on a vos réactions dans le chat n'hésitez pas à en mettre un maximum on va on va essayer de rebondir dessus je suis comme d'habitude avec l'incroyable benoît castella comment ça va benoît salut à tous bah écoute plutôt en forme un peu claqué de la semaine mais mais ça va et toi mais ça va bien on a fait ça fait quoi ça fait trois semaines qu'on n'a pas fait d'épisode la petite pause la petite pause pour ma part a fait du bien on revient plus motivé que jamais surtout qu'en plus on revient avec des mondiaux donc on rentre direct dans le dans le dans le vif du sujet benoît on on va attaquer les tableaux juste avant allez petit mot sur la semaine c'est quoi là on enregistre ça je précise le dernier volant du double homme a été joué depuis vraiment deux minutes donc c'est bon on est vraiment à complètement à chaud benoît ton petit sentiment sur sur la semaine moi j'ai franchement j'ai passé une putain de semaine peut-être que le niveau n'était pas le meilleur qu'on ait jamais vu sur des mondiaux mais on a on a eu un peu tout et moi j'ai kiffé et si je devais résumer ma semaine aussi pour les français parce que je pense que ça fait partie de ta question le commentaire de corentin me ravi il devait être dans le même avion que ceux de l'athlétisme ça résume pas trop mal donc voilà mon avis est ce que tu partages est ce qu'il ya des trucs qui t'ont marqué comment tu résumes ta semaine ouais je pense que quelqu'un l'a dit c'était peut-être david dans le chat tout à l'heure ce qui m'a marqué moi c'est un peu le l'homogénéité de certains tableaux on a eu ouais on a on a on a eu des des grosses surprises peut-être pas le meilleur niveau qu'on ait jamais vu j'ai pas la même impression que le dernier tournoi qu'on ait fait c'était le japan open je crois benoît où il y avait un niveau de fou mais j'ai vraiment bien apprécié ma semaine il ya eu il ya eu des matchs sympa effectivement au niveau des français le bilan on essaiera peut-être de nous faire croire autre chose que ce soit dans certains médias où la fédé mais le bilan et les catastrophiques évidemment surtout surtout celui de jikel des rues on va en parler dans un instant mais mais ça n'a pas empêché qu'on a quand même vécu une très belle semaine des très très belles finales aussi on a eu des retours qui font qui font plaisir des grosses surprises je pense à je pense à marine je pense à okohara je pense à strup rasmussen ouais pas mal de surprises donc c'était très bien on va commencer tout de suite avec le double mixte je balance les commentaires au fur et à mesure parce que ok on parlera des commentaires de l'équipe mais tout n'est pas si mauvais même si je suis d'accord on peut en parler on pourra en parler quand même oui on en parlera après alors le mixte qu'est ce qu'on va faire ben on va on va commencer on va commencer je pense qu'il n'y a pas de raison on va faire ce qu'on fait ce qu'on fait d'habitude on va plutôt partir de la finale on va plutôt partir de la finale et et remonter remonter après dites moi dans le chat si vous voyez bien si vous voyez bien les les tableaux et les scores notamment parce que c'est dur pour moi de voir avec le petit retour benoît la finale remportée par les têtes de série 5 les coréens seo shae ils battent en finale les les chinois zeng wang 21 17 10 21 21 18 benoît bon je je ton avis sur le match je le je le connais un peu puisque on l'a regardé ensemble je sais que voilà les les paires n'ont pas joué tout le temps en même temps on a quand même vu un très beau match avec parfois des échanges vraiment de fou furieux parmi les les meilleurs échanges de la semaine je trouve à très clairement en fait le regret c'est qu'on n'ait pas eu ça sur 37 ces échanges dont tu parles mais on a vu de deux paires exceptionnelles fin même si on parle de pas juste du tableau actuel mais de all time c'est cette paire exceptionnelle en fait vraiment à ce niveau là ouais c'est ouais deux paires qu'on a envie de voir plus souvent s'affronter à ce niveau là c'est clair le seul regret c'est celui là c'est que on les ai pas eu plus en même temps mais le niveau de jeu même quand les deux paires je veux pas même temps était très très haut et c'est pour ça aussi que c'est difficile de le garder les meilleurs en fait les plus constants à ce niveau là ça a été ce au cha et et c'est là que c'est totalement mérité en fait je sais pas ce que tu en penses surtout qu'à la fin du deuxième peut-être que toi aussi tu l'as vu comme ça mais on a peut-être pensé que ça allait devenir compliqué ouais c'est cette c'est cette ce début de troisième mois qui m'a qui m'a surpris parce que j'avoue que avec l'expérience de zeng wang on avait l'impression que quand ils prennent ce deuxième set 21 10 on avait l'impression qu'ils avaient fait le plus dur je sais pas ce que tu en ce que ce que tu en ce que tu en penses après les coréens ont bien lâché aussi la fin du deuxième je pense que c'est c'est assez c'est assez clair mais j'ai bien aimé comment les coréens sont repartis en mode full agressif au début du troisième et moi j'avoue que j'ai cru que les chinois allaient revenir tu les as vu grappiller 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 finalement il leur a manqué un petit quelque chose et surtout bah les coréens n'ont pas du tout n'ont pas du tout craqué c'était ouais c'était un c'était 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 un beau match avec un un scénario très très intéressant et bah voilà benoît zeng wang zeng wang ne sont pas intouchables et c'est peut-être une des une des une des leçons de ce match c'est la première fois qu'ils perdent une finale mondiale potentiellement c'était la seule paire de l'histoire à avoir quatre titres mondial à faire deux fois le doublé puisqu'il ya des joueurs qui ont quatre titres mondial sur un seul tableau n'attirent notamment mais avec deux partenaires différents ça aurait pu ça alors ils auront probablement d'autres chances mais ça aurait pu être historique david nous demande si zeng zi wang a été un peu en dessous sur la finale que lui a trouvé je te laisse répondre et one puisque je sais qu'on en a un tout petit peu discuté tous les deux et on s'est aussi posé la question ouais moi je trouve qu'il a il a été en dessous surtout au troisième mais globalement un peu dans tout le dans tout le match déjà bon je trouve qu'on n'a pas vu un zeng zi wang exceptionnel comme on peut parfois le voir et en plus de ça je trouve qu'au troisième il a fait ce qui est pour moi son plus gros défaut c'est que quand ça va mal il essaye de prendre tous les volants et il joue un peu comme s'il était tout seul sur le terrain et d'ailleurs wang ya kyong ça se voit que ça l'agace lui a fait quelques réactions bien bien senti donc donc voilà ouais effectivement il a il des fois il tente de surjouer d'une dans les volants qui prend il en prend trop et de deux il fait des trucs trop compliqués donc 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 voilà et du coup c'est un peu une spirale infernale parce qu'après une fois que tu rates il essaye encore plus il essaye encore plus et ça passe plus quoi après il n'a pas fait une performance catastrophique non plus non non mais on attend de lui c'est le meilleur joueur de double mixte au monde faut dire les choses donc on attend de lui en fait il le sait c'est ça le problème aussi si ce n'est que ce n'est pas vraiment un problème mais il sait que oui il sait qu'il est capable et il a envie de d'être le game changer et c'est pas je pense pas qu'en tout cas ça passe ça se passe comme ça en forçant beaucoup de choses non effectivement et pour pour ce au cha est difficile dans que ce soit sur ce sur ce sur ce match ou sur sur la paire difficile d'en ressortir un temps ils ont été tous les deux incroyables je trouve que franchement c'est ils ont tous les deux été forcément quand tu es champion du monde ils ont tous les deux été au niveau quoi cette semaine ouais là pour le coup effectivement on retient pas on retient pas un match quand on a discuté avant de lancer l'épisode pour ceux qui nous écouteront hors youtube il n'y a peut-être pas de match à retenir mais eux ils ont fait une semaine all time en mixte parce qu'en vrai on voyait on voyait trois paires plus eux potentiellement champion du monde c'était watanabe higashino c'était poivara nukrotair atanachai et c'était zeng wang je retire feng wang peut-être ses personnels à les cinq paires avec eux tu vois il en est limite trois à partir des quarts il ya un moment où ils se sont pas cachés tu vois non c'est clair qu'ils n'ont pas eu un parcours au rabais on peut on peut pas on peut pas dire ça ils ont un sale tirage c'est eux qui ont le la semaine la plus dure à partir d'écart je parle mais ouais non non c'est clair c'est clair c'est clair parce que ouais non franchement même les premiers tours singapouriens et tan les thaïlandais les thaïlandais jomko pae sampran après ils battent poivara nukrotair atanachai effectivement watanabe higashino peut-être bah allez on va on va revenir sur cette demi benoît là pour le coup on parlait de on parlait de zeng ziwei qui a pas fait une une perf catastrophique en finale celle de watanabe à son échelle en demi elle est pas loin de l'être hein ouais elle l'est elle l'est je sais pas peut-être qu'il y a des explications qu'on aura plus tard est-ce qu'il était malade blessé franchement je pense qu'on s'est tous posé la question on a rarement vu watanabe passer à côté comme ça à part au jeu peut-être en 2021 mais ouais difficile à expliquer il est jamais rentré dans le match jamais et celui qui lui est rentré dans la tête par contre c'est c'est haut ah ça c'est clair c'est clair c'est c'est qu'il il frappe fort et du coup il force notamment les japonais je trouve que c'était assez criant il est force à il est force à jouer devant et à mettre des volants un peu mi hauteur où shae se régale parce qu'ils ont ils n'osaient pas ils n'osaient pas jouer sur lui et ouais je trouve qu'ils ont complètement déjoué les japonais ils sont vraiment surtout watanabe mais les deux je trouve sont vraiment passés à côté de leur match quoi et on s'y attendait pas on s'y attendait pas non on parle beaucoup de ceo parce que en finale aujourd'hui peut-être c'est lui qu'on a plus vu on a discuté sur le discord aussi ce matin mais avec le nombre de matchs tu dis ouais oui non c'est clair tu sais clair après tu dis on l'a plus vu en même temps avec le nombre de matchs qu'il a fait cette semaine je le vois plus que ma famille c'est aussi il faut que faut qu'il arrête mais mais non ouais c'est clair que c'est clair que watanabe et gashino décevant et ouais les coréens exceptionnels tous les deux toute toute la semaine l'autre demi benoît c'est au chai pardon zeng wang qui ont battu qui ont battu jang wei benoît désolé pour ce défilement du tableau j'ai un peu buggé zeng wang c'était le match piège ils étaient menés 2-0 ils n'avaient pas gagné de 7 je crois contre leur jeune leur jeune compatriote donc c'était le match à ne pas à ne pas à ne pas rater finalement ils l'ont ils l'ont ils l'ont passé mais c'était voilà c'était pas le match le match le plus facile pour eux non et en même temps je les ai sentis sereins ouais ouais non ils ont été ils ont été très sérieux je pense que jang wei sont arrivés en menant 2-0 mais en se disant on mène 2-0 mais là on est en demi finale des mondiaux moi je les ai trouvé un peu timoré ok sans parler de match pas truqué mais décidé à l'avancé parce que j'avais pas l'impression que c'était le cas mais ouais un peu un petit mort et après voilà tu joues les doubles champions du monde triple triple champions du monde sur les trois quatre dernières éditions enfin forcément t'as des complexes c'est clair et jang wei bon ils ont récemment on va dire explosé au plus haut niveau on les attendait pas forcément mais médaillé déjà sur ses mondiaux je sais pas ce que t'en je sais pas ce que t'en ce que t'en ce que t'es ce que t'en ce que t'es ce que t'en ce qu'on pense benoît ils ont alors on reparlera après de christian senboyeux qu'ils auront un peu ouvert ouvert la voie mais à l'orage et pour l'ancienneté qu'ils ont sur le circuit une médaille mondiale c'est déjà assez incroyable oui ils sont champions d'asie cet année non en battant oui en finale en battant zeng wang en finale on les attendait pas à ce niveau là on les voyait performer très sérieusement sur le circuit maintenant est ce qu'on les attendait en demi finale mondiale non je sais pas vous ce que vous ce que vous en pensez maintenant ça va créer un dilemme plus important qu'on ne le pensait pour paris parce que feng wang bien sympa feng wang mais sont dans le creux de la vague à nazaré mais tu vois dernièrement ils étaient un peu meilleurs feng wang et jiang wang étaient un peu retombés d'ailleurs je pense que c'est quelque chose qu'on va pas mal redire mais j'ai l'impression que les enseignements de ces dernières semaines trois quatre dernières semaines de compétition je pense qu'on a pu tout oublier cette semaine puisque enfin rien ne c'était totalement différent je trouve les formes des joueurs et joueuses ça n'avait absolument rien à voir après on l'avait dit aussi ça quand tu étais à un deux mois des mondiaux il ya des mecs qui avaient des prépas physiques oui ça c'est ça mais je suis d'accord avec toi on en a on était là mais attends what the fait que ça mettait pas un pied devant l'autre alors benoît est ce que qu'est ce que tu en penses est-ce qu'on attaque les français maintenant ou alors on y revient après dis moi non on va en parler allez parlons parlons en de de tom jickel et delphine del rue alors pas de premier tour à jouer pour une victoire allez on peut le dire une victoire une victoire au premier tour pour ceux qui n'ont pas suivi les derniers les derniers épisodes jickel et del rue c'était très triste on n'en attendait vraiment pas grand chose pourtant et benoît c'est là qu'on n'aurait pas dû se faire avoir on n'aurait pas dû on n'aurait pas dû se faire avoir puisque on a vu le tirage on s'est dit on s'est dit jackpot jackpot messieurs dames on y est on y a on y a cru et c'est là qu'on a été qu'on a été déçu pour le leur premier match du coup pour le deuxième tour pas pas de plonger dans l'inconnu puisqu'ils rejouaient ellie smith qu'ils ont joué plein de fois et qu'ils avaient joué récemment au jeu européen victoire des français 18 21 18 21 13 benoît que dire à part que quand tu vois les deuxièmes tours qui a eu dans le même temps c'était un match au niveau extrêmement extrêmement faible et que c'était un peu voilà c'était un peu triste pour les quatre joueurs sur le terrain j'ai envie de dire ouais ouais bah toute façon voilà c'est des je pense que c'est un avis qui est partagé on l'avait dit quand ils gagnent ce match et dès le tour d'après on se dit que c'est probablement le huitième de finale le plus faible et que le vainqueur sera le quart de finaliste le plus faible c'est pas leur faire offense je pense que ça s'est révélé à c'est vrai au vu des scores en suivant maintenant je trouve que jickel delru ils ont été rassurants contre ellie smith et les smith qui quand même pour le coup ces dernières semaines avaient montré des trucs mieux depuis les jeux européens je crois ou juste après on voyait du mieux et on était rassuré de voir tom et delphine gagner face à eux et gagner face à eux comme ça ils avaient ils ont du mal face aux pères européennes et ouais je sais pas ce que tu en penses mais c'est là où moi je me suis fait avoir je me suis dit ok intéressant pas pas moi j'avoue ce match pour moi il donc c'était bon fallait absolument pas le perdre on est on est bien d'accord par contre pour moi ça ne changeait absolument rien parce qu'une fois qu'ils ont gagné j'ai pas je sais pas dites moi dans le chat ce que vous en pensez moi j'ai pas j'ai pas du tout été 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 rassuré parce que le niveau des anglais pour le coup et même le niveau du match en fait était tellement faible que je me suis dit mais tu prends n'importe quelle paire asiatique tu te fais tu fais taper quoi là c'est bien parce que c'est ellie smith quoi d'ailleurs ils ont joué qui après ils ont joué allez je vais être je vais pas être insultant en disant n'importe quel paire asiatique parce que cheneto ils ont été pas trop mal ils font pas une une finale ou une finale ou une demi j'ai en mémoire j'ai en mémoire un match contre christian senboye je me demande c'est pas à singapour où ils sont pas mauvais cheneto benoît alors les français prennent le premier set 22 20 ils perdent le deuxième 21 19 et 21 12 le le dernier benoît qu'est ce que tu qu'est ce que tu penses de ce match je pense qu'il ya pas mal de il ya pas mal de choses de choses à dire dis moi ce que tu en ce que tu en penses il ya beaucoup de choses à dire et peu un peu à la fois c'est bizarre j'ai eu l'impression que je suis en train de regarder en même temps ils ont gagné à taipei cheneto je reviens là dessus parce que je pense que c'est quand même important de on est ils ont gagné aussi à orléans c'est quand même deux super 300 mais bon ils ont gagné ils ont gagné un international challenge en début de saison enfin bref leur saison est pas dégueu mais effectivement à l'échelle de du tour c'est une paire moyenne ce que j'ai pensé du match c'est que j'ai cru vraiment je trouvais qu'ils avaient retrouvé un peu le mojo des fins de 7 jusqu'à l'heure rue par moment un peu de ses fins tu vois qu'ils trouvaient les mots quoi faire qu'ils étaient assez lucide pour prendre les bonnes décisions et en fait je me suis c'est là aussi que je me suis fait avoir une seconde fois parce que cheneto voilà c'est pas une paire ridicule donc quand tu arrives à faire ça face à cheneto tu as le droit de d'y croire et en fait dans dans ce troisième set j'ai été rappelé à l'ordre ils sont redevenus inoffensifs ils ont refait les mauvais choix tellement de fautes ouais ouais les fautes enfin c'était open bar autant de fautes je sais même pas si on les avait vu ces derniers mois en faire autant on les avait vu plus à côté de leur pompe que faire autant de fautes c'est vrai que fait service retour de service Rémi le dit il dit je fais moins de fautes de service que Tom et Delphine moi je suis d'accord au service et au retour de service ils sont fébriles et même pendant les échanges bon après ça c'est une sorte de spirale infernale d'une paire qui 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 gagne pas de match parce qu'ils sont de moins en moins en confiance et honnêtement surtout sur ce troisième set ils m'ont fait de la peine parce que je pense que eux aussi forcément ils ont cru et ils sont dit vas-y on va peut-être sortir de cette spirale et benoît mais je sais que je te l'avais dit et je crois que tu étais d'accord c'est que si jamais ils allaient en quart contre watanabe et gashino vu leur forme actuelle c'était des mondiaux réussis tu tapes une autre tête de série même la tête de série 14 on s'en fout c'était réussi tu vois et là tu repars avec tu repars avec beaucoup plus de doutes que ce que tu ce que tu en avais ce que tu en avais en arrivant quoi en fait ce qui est un peu dur c'est que huitième de finale c'est j'ai envie de dire c'était le minimum syndical pour eux maintenant en gagnant ce match je pense que c'était des mondiaux réussis et en fait plus que réussi parce qu'en gagnant ce match tu t'offrais un quart de finale cadeau un quart de finale où pour le coup tu n'avais rien à perdre et je pense que avait en gagnant ce huitième il se serait vraiment libéré je pense aussi je pense aussi mais pour moi tu n'avais plus rien à perdre peut-être qu'il aurait perdu c'est pas le débat et je pense qu'ils auraient fait un bien meilleur match encore en fait c'est possible honnêtement je voilà on sera jamais mais là en tout cas c'était celui là qu'il fallait gagner en tout cas ils l'ont pas fait ouais ouais donc voilà on est pas sûr mais mais ils sont top 10 mondiaux aujourd'hui encore ils le sont peut-être qu'ils le seront plus dans quelques semaines avec ce niveau là on avait le débat sur sur le discord du fait qu'ils soient protégés parce qu'ils sont têtes de série oui ils le sont à l'heure actuelle parce qu'ils ont capitalisé sur des bons résultats avant à l'instant t bon il y a d'autres paires qui le seraient pas mais à l'instant t ils le sont pas et effectivement pour paris si tu continues sur cette lignée là tu auras plus les points de 2022 de début de tout début 2023 donc sans nouvelles perf tu seras pas tête de série au jeu tu seras dans la dans une poule avec zengouan ou même ou même watanabegashino c'est pas le débat mais il va falloir à un moment donné reperformer je sais pas ça parle beaucoup de ouais j'ai vu j'ai vu bah on va pas en parler très longtemps parce qu'on n'a pas le temps de de partir dans dans le détail de ça et qu'on a beaucoup de choses à dire encore effectivement c'est vrai que c'est vrai que le le timing avec le départ de baptiste carême et l'arrivée du nouveau coach si tu mets ça en parallèle avec avec la forme de delphine del rue et de tom gickel les deux ça ça interroge c'est clair que ça interroge on n'est pas à l'intérieur n'est pas à lincep on sait pas comment ils s'entraînent on sait pas on sait pas ce qu'ils font clairement est ce que virer baptiste carême enfin virer entre guillemets avec les la forme et ce qu'il a ce qu'il a insufflé ouais parce que c'est vrai qu'on parle de bas il ya deux choses il ya leur approche tactique que je trouve pas forcément bonne tu as l'impression qu'ils savent pas quoi faire tu as l'impression que en dans un match ils sont un peu incapables maintenant de réagir quand ça va pas et que on sait pas quoi leur dire et que eux savent plus quoi se dire non plus voilà j'ai voilà ce que j'ai à dire on pourrait en parler plus longuement mais voilà voilà le sommet le résumé projet d'inviter à l'époque où il était entraîneur c'est un projet qu'on a toujours c'est pas s'il acceptera enfin nous de notre côté on bossera pour lui proposer mais en tout cas on est très curieux de pouvoir discuter avec lui de sa vision des choses et sa vision du coaching sans nous sans créer du buzz c'est pas le sujet mais effectivement ça pose question parce que tu avais un groupe pas seulement un entraîneur tu avais un staff tu fais venir fernando rivas qui je pense que dans l'idée c'est une bonne chose mais du coup tu vas confronter des idées peu importe qui tu fais venir comme tu as fait avec peter gado à l'époque est ce que c'était le moment c'est on pourrait voilà ça mériterait d'en discuter dans dans un épisode en entier maintenant ça pose question est-ce que ça poserait question si tom et delphine avait maintenu le cap probablement pas ça pose question parce qu'il y avait vraiment un vrai fit entre baptiste carême et jikel delru on le sentait même tom nous l'avait dit dans un épisode c'est plus ça le problème quoi casser un truc qui fonctionne ok why not mais quand on voit le résultat faudrait faudrait que tom et delphine nous disent parce que nous on n'est pas à l'incep au quotidien c'est compliqué de se prononcer enfin je veux ouais dire plus j'ai pas d'autres ouais non mais je comprends on va on va enchaîner benoît bon j'ai passé un peu des résultats en revue et tu m'arrêtes quand tu veux il y en a beaucoup c'est des gros tableaux zeng wang encore qui avait mis un petit 10 et 6 à kim jeong ça ça on peut peut-être on peut peut-être on peut peut-être en dire un mot non on va plutôt parler on va plutôt parler de christian senboye benoît puisqu'on va rester sur les paires européennes christian senboye donc ils ont gagné à singapour qui sont très en forme en ce moment et qui l'ont encore et qui l'ont encore montré donc ils passent leurs deux leurs enfin leurs deux premiers tours mais on va pas se concentrer là dessus on va plutôt se concentrer sur leur victoire 15 et 18 contre feng wang donc notamment contre la championne olympique benoît alors en plus je dois te donner du crédit puisque tu l'avais annoncé que christian senboye allait gagner et en vrai en plus sur ce match ils veulent carrément pas leur victoire c'est logique ils ont fait vraiment un super match ouais quand à 3,85 sur winamax pour ceux qui auraient tenté le coup comme moi ouais ils ont fait un super match et en fait pour moi c'est aujourd'hui la meilleure paire en europe très clairement et pas juste sur les mondiaux ces derniers mois alexandra boyeux elle a beaucoup progressé parce que c'était le maillon faible de la paire christian sen il a été top 10 mondial à l'époque enfin c'est pas pas nouveau ouais ils ont ils ont beaucoup progressé ensemble aussi mais pour moi c'est même pas un exploit sur fin ils ont pas eu une réussite maximale ils ont pas joué le bat de leur vie ils ont juste été très bons sur ce match là ça c'est vrai mais ouais j'ai beaucoup aimé leur performance face à feng wang alors oui ils jouaient chez eux je sais pas trop ce que t'en penses mais pour moi c'était plus une performance symbolique qu'un vrai exploit quoi ouais non non parce que exploit ça voudrait dire qu'on l'avait pas vu venir et que c'est passé à rien du tout alors que là tu vois tu plies l'affaire en 2-7 ouais non franchement c'est pas c'est pas vraiment un exploit ouais c'est dommage pour eux qu'ils aillent qu'ils aillent pas jusqu'à la mondiale à la jean way mais franchement bah c'est ouais c'est ce qu'on se disait je reviens sur les français mais quand tu vois où étaient les pères les pères il ya deux ans et quand tu vois maintenant comment tourne j'ai qu'elle des rue et comment tourne de christian senboyeux ça ça laisse songeur quoi mais tant mieux pour les danois pour le coup oui 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 tant mieux pour eux sans comparaison maintenant quand on voit ce qu'ils ont été capables de devenir avec je sais pas si c'est un environnement sain mais en tout cas un environnement comment dire pérenne pérenne on voit que clairement ça a payé voilà c'est clair alors on a parlé du parcours de de jean way on va on va on va descendre un peu bas benoît je pense qu'on a fait on a fait à peu près le tour en bas de tableau on avait ce que tu veux redire un mot de leur père contre pour avoir à nous crotté ratanachai ou pas non pas forcément on en a déjà beaucoup parlé enfin ils ont été ils ont mangé exceptionnel ouais ouais shae sur ces deux matchs là le quart et la demi a vraiment fait la chanson à higashino et à et à taher ratanachai pourtant il y avait il y avait il y avait du monde il y avait du monde en face mais voilà mais c'est le niveau de shae ouais dinguerie cette semaine si vous voulez vous voir le vous refaire le quart et la demi je suis curieux d'avoir votre avis si c'est pas un commentaire des du du direct vous pouvez le faire en commentaire sur youtube ou même sur le discord mais je suis curieux si certains revoient les matchs voilà donc on a terminé pour le pour le mix benoît je pense oui voilà première victoire coréenne depuis 20 ans dans ce dans ce tableau il est il est il est bon d'être 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 fan de badminton coréen aujourd'hui vous l'avez vous l'avez vous l'avez deviné allez on va enchaîner avec le deuxième tableau du jour le double dame aimez vous le il s'agit là d'un sport qui ne déçoit personne alors le double dame hop là t'as vu dites moi si vous les entendez les jingles moi je en retour je les entends pas n'hésitez pas n'hésitez pas à me dire si vous entendez les jingles quand je change de tableau alors benoît et là regarde regarde la transition que je vais te faire parce que zeng wang ils pouvaient faire quoi ils pouvaient gagner un quatrième titre mondial ils ne l'ont pas fait mais celles qui ont bien réussi c'est chen et jia y fan puisqu'elles ont gagné 21 16 21 12 contre rayo ramadanti les les indonésiennes benoît bon il ya eu des très beaux matchs de double dame cette semaine celui ci n'en fait pas partie on entend très bien même nous dit rémi t'es rassuré ouais parfait merci beaucoup non c'était pas un grand match elles étaient toutes les quatre souriantes ça c'est clair mais parce que je pense que au vu de la saison de des indonésiennes c'est miraculeux d'être en finale non pas que ce soit volé mais pas une seule finale sur le circuit en 2023 c'est clair un statut de tête de série au delà de 10 alors que si on a joué à six mois c'était top 6 sans débat un niveau de jeu retrouvé clairement clairement c'était déjà c'était déjà des mondiaux réussis et puis change ya elle c'était pas des mondiaux réussis sans son troisième titre consécutif qui est historique d'ailleurs la logique a été respectée j'ai envie de dire tout le monde est à sa place c'est ça il ya deux choses peut-être oui d'abord sur les sur les finalistes on va on va alors on va en reparler parce que pour le coup elles elles se sont fait un elles pareil elles ont elles ont pas triché franchement rayu ramadanti rayu ramadanti qui ont battu kim kong fukushima erota bike lee et qui ont perdu un set au premier tour contre il le zannone quand même parcours parcours exceptionnel et ouais pour revenir pour revenir sur elle en plus elles ont été elles ont vraiment été top alors que on aurait tellement pas parié de pas parié dessus elles ont vraiment retrouvé un entrain et un truc elles sont vraiment allé de l'avant ça fait partie des des paires à laquelle je faisais référence tout à l'heure quand je disais que les enseignements des dernières semaines ne compte pas du tout parce que la exceptionnelle moi à chaque tour j'ai cru qu'elle allait se faire taper notamment par kim kong alors que pas du tout alors on mis 21 9 21 20 assez exceptionnel et je suis d'accord aussi avec toi sur sur change ya elle elles avaient c'était sans doute la seule paire c'était sans doute la seule paire où bas il n'y avait pas de mondiaux réussis tant qu'il n'y avait pas de content qu'il n'y avait pas de victoire et change ya même si ces derniers temps on a pu parler d'autres paires c'est ça reste bas ça reste largement les meilleurs voilà benoît on va se on va peut-être parler du bas du parcours de change ya tiens à moins que sur le les matchs notamment le quart et la demi de rayu ramadanti tu veux rajouter quelque chose demi contre kim kong ouais coréenne un peu décevante mais rayu ramadanti retrouvé donc c'est difficile il faut juger par rapport au niveau de rayu ramadanti sur cette demi et il ya match très clairement là où je trouve kim kong un peu décevante c'est pas que sur cette demi mais plus dans ce qu'elles sont venus chercher moi je les ai trouvés moins concernés par exemple que change ya alors que pour moi elles n'étaient pas beaucoup plus loin du titre mondial benoît on t'entend faiblement ouais là ça doit être mieux j'imagine avec le micro voilà je dirais je sais pas ce que ce que tu en penses après c'est au vu de la semaine c'est pas une énorme surprise non après c'est vrai que kim kong je me souviens que tu me l'avais dit elle passe pas loin de se faire sortir au premier tour elle sauve deux volants de match je crois deux ouais ouais derrière ça n'a pas été simple en quart contre kitch tarako le prajong jai soit là penser une tête de série c'est déjà plus logique ça leur pendait un peu au nez alors que benoît ces derniers temps c'était les meilleurs des autres à part chenjia elles étaient fortes les coréennes même elles les ont battu donc en plus disait que dans une finale mondiale c'était peut-être pas 50 50 mais c'était pas 90 10 10 comme on pensait ce matin c'est clair alors on va parler de la paire française et puis après on prendra le le tableau le tableau de haut en bas margot lambert et han tran qui ont battu au premier tour les les hongkongaises lui engue et qui ont perdu au deuxième tour contre kusuma prati oui les indonésiennes tête de série 16 elles gagnent 21 16 21 14 leur match et elles perdent le deuxième tour 23 21 21 11 benoît elles ont d'habitude on parle de d'opportunités gâchées est ce que tu estimes que ne pas prendre ce premier set contre les indonésiennes alors qu'elles ont un volant pour le faire est ce que tu estimes que ça fait partie d'une d'une grosse opportunité gâchée que le match aurait pu tourner autrement ou alors ou alors elles ont elles ont fait leur match et les autres étaient plus fortes la question est rhétorique parce que je pense que tu connais ma réponse oui oui mais dis là quand même en fait ce qui me gêne et je le parle je le dis pour les françaises et on le tira dans sur d'autres paires meilleurs sur d'autres plus grands matchs on pourrait parler notamment de la finale du double homme par exemple mais quand tu as des opportunités comme ça en grand championnat que tu sois en finale au deuxième tour ça te coûte cher globalement ça te coûte cher des volants de match contre kim kong typiquement c'est la même chose pour moi à partir du moment où tu les rats tu sais que ça va te coûter cher là c'est la même chose pour l'embertran c'est quand même les outsiders dans ce match même si elles sont kiff kiff au ranking puisque les indonésiens les ont déjà battu mais c'est pas impossible sauf que quand tu rates ça tu te fais mal dans la tête tu donnes de la confiance à l'adversaire pour moi c'est l'opportunité ultime gâchée quand tu prends 10 et 10 t'en a pas eu des opportunités et là encore une fois c'est quand ça arrive sur le world tour c'est ce qu'on se disait tous les deux je sais pas ce que tu en penses mais toi tu me disais c'est c'est chiant parce que ça arrive beaucoup mais si ça arrive sur le world tour et pas aux mondiaux je serai passé outre tu vois mais là c'est trop récurrent quoi c'est ça c'est vrai qu'elles nous ont elles nous ont malheureusement habitué à ça quoi c'est ouais ouais non c'est c'est dur après du coup 21 11 tu sentais que c'était tu sentais que c'était terminé il n'y avait plus rien à voir déjà benoît elles ont passé elles ont passé un tour contre une paire où elles devaient absolument gagner on peut essayer de se de sauver les meubles avec ça ouais mais tu as un tirage abordable ouais c'est clair on peut toujours sauver les meubles mais tu as quand même un tirage relativement abordable pour passer deux tours c'est plus ça et je pense qu'elles ont le niveau je pense aussi au bout d'un moment en fait il va falloir faire des genres de mini exploits sinon tu vas jamais et encore là bas de kusuma prati oui ça aurait pas été l'exploit de l'année mais il va falloir faire des grosses perfs si tu veux prouver c'est quoi ouais ouais je pense que tout est dit on n'a pas de commentaires sur les françaises mais je pense que vous en pensez pas moins donc voilà alors le tableau un peu de haut en bas benoît je vais faire défiler tu veux tu m'arrêtes quand tu veux matsuyama shida je savais pas trop quoi en attendre personnellement au final elles perdent en quart contre contre tient déjà alors prennent à 7 en plus 21 15 16 21 21 16 il me semble que c'est le seul 7 perdu par les chinoises cette cette semaine qu'est ce que tu en as pensé des japonaises j'attendais mieux avec ce qu'on avait vu ces dernières semaines j'attendais mieux je pensais vraiment qu'elle serait prête ah ouais d'accord non non toi tu non pour moi pour moi tu te fais tu tu gagnes tes matchs en 2 7 et tu te fais sortir en en prenant moi je sais pas matsuyama shida je sais jamais quoi attendre de cette paire il ya eu une période où elles étaient en feu après c'est redevenu plutôt moyen enfin pas d'elle dont j'attendais le plus non moi non plus mais c'est compliqué enfin c'est compliqué de voir leur niveau surtout benoît je vais partir sur une autre paire japonaise et sur une paire malaisienne puisque matsumoto nagara qui elle était mieux pour le coup c'est ces derniers temps qui perdent contre tantina en huitième de finale 21 14 22 20 benoît alors c'est dans une moindre mesure que ray ou ramadanti mais c'est deux paires un peu que je mets toujours au même que je rapproche souvent parce que c'est des jeunes paires qui proposent un jeu un peu différent qui ont explosé à peu près en même temps tantina sont sont revenus au meilleur des moments même si alors on va voir après qu'elles n'ont pas pas gagné de médaille malheureusement pour elle mais pareil elle on les voyait pas battre matsumoto nagara il ya trois semaines non c'est clair salut je réponds aux gens aussi si vous entendez indifférez vous comprendrez pas donc je mets un peu de contexte déçu pour tantina elle m'ont fait de la peine parce que je sais pas si tu as vu les images elles sont écroulées en larmes ouais parce que je précise elle perd contre zhang zeng en quart 17 21 21 17 21 19 ouais c'est vrai que elles espéraient clairement mieux et elle menait en plus elle menait elle menait je sais plus combien dans le troisième pour moi c'était un an dans le deuxième ou bien non dans le troisième pour moi c'était dans la poche quoi pour elle aussi je pense ouais et c'est aussi c'est bien sympa de se retrouver à son meilleur niveau sur un championnat du monde mais est ce que aussi ça peut pas faire fluctuer ta confiance ben peut-être que si et c'est un peu dommage parce que moi c'est une paire que j'adore ce que tu disais c'est une paire qui en tout cas change ce qu'on peut voir habituellement et j'aurais aimé les voir avec une médaille mondiale même si j'ai rien contre zhang zeng pour préférer la donner à tantina si on m'avait demandé moi aussi mais bon visiblement on nous a rien demandé je continue de de descendre le tableau les sœurs m sard les sœurs m sard était était forfait donc ça a libéré un peu de un peu de un peu de place et en bas du coup kim kong qui bat que qui bat que qui titara cool prajong ja et benoît je fais un arrêt express un sur les les stoévas qui perdent contre yung yung de hong kong au deuxième tour elles n'ont pas à jouer de premier 21 18 21 8 que dire que dire les sœurs stoéva qui sont devenus une paire top 30 allez 20 top 20 peut-être bah ouais même pas même pas top 20 je pense si parce qu'elles battent les paires européennes encore oui c'est vrai elles vont rester dans le top 20 avant paris j'imagine rien d'autre à dire benoît fukushima hirota une autre paire japonaise qui a battu lilyu en huitième les chinoises et qui perdent contre ray ou ramadanti 21 18 13 21 21 10 un autre résultat qu'on n'avait pas vu venir ouais grosse surprise fukushima hirota moi je les voyais bien aller loin très loin c'est surtout elle que je faisais référence tout à l'heure quand je disais que elle et et matsumoto nagara je les voyais bien aller loin parce que ces dernières semaines on sentait que ça montait en puissance on sentait que là ça se s'est préparé pour les mondiaux sont tombés sur un os ouais c'est plus ça que leur vrai niveau de jeu parce qu'elles sont vraiment revenus à un niveau sérieux ouais c'est ça c'est encourageant mais à la fois c'est bizarre de perdre dans des tels ouais surtout surtout prendre 10 au troisième contre ray ou ramadanti je sais pas après quand tu vois la semaine de ray ou ramadanti c'est plus facile à analyser sur le coup on s'est dit what the fuck hum c'est clair et euh je suis en bas du baff ouais bike lee qui était tête de série 2 quand même hein qui perdent 12 et 14 12 et 14 contre ray ou ramadanti là c'est c'est ouais catastrophique pour le coup elles avaient l'air absolument pas prêtes tout est dit c'était le voilà la semaine de ray ou ramadanti voulait vous en avez eu un aperçu là c'est du sale c'est semaine assez exceptionnel voilà benoît je sais que c'est toi qui 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 aime bien les stats mais que dire à part que troisième titre consécutif pour chenji a là c'est vraiment une une dictature en double dame voilà quatrième au total qu'est ce que tu as des stats à rajouter peut-être bah c'est du jamais vu hein personne ne l'avait fait en double dame et ben voilà ça ça veut ça veut ça veut ça veut tout dire et j'ai pas les stats non plus de de les stats exactement du nombre de titres glanés par par la par la chine mais bon je peux vous je peux vous le faire en live 1 2 3 4 5 il y a 5 titres de champion de champion de champion du monde de double dame qui n'ont pas été gagnés par des chinoises le tournoi existe depuis 77 je pense que ça veut ça veut ça veut ça veut tout dire bah je pense qu'il y en a il y en a au moins deux ou trois au japon bah il y en a deux au japon ouais les deux de les deux de matsumoto de matsumoto nagara 2018-2019 derrière tu as les japonaises qui avaient gagné le tout premier les anglaises qui avaient gagné le deuxième et il y a une paire coréenne qui se balade dans les années 90 mais voilà la chine en double dame c'est intouchable allez on passe au troisième tableau le simple dame le simple dame nous y voilà on va commencer comme d'habitude par 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 la finale victoire de la coréenne numéro une mondiale depuis peu et tête de série une du coup anne sejung victoire 21-12 21-10 contre carolina marine l'espagnol ben non on va revenir sur beaucoup de choses et beaucoup de choses à dire dans ce dans ce dans ce dans ce tableau d'abord et bon je cache pas que j'apprécie particulièrement carolina marine mais est-ce que toi qui l'apprécie moi tu es d'accord avec moi que ce ce score ne reflète absolument pas le match qu'on a vu moi c'est un peu le c'est un peu le le sentiment que j'ai je sais pas je suis un peu plus partagé ok je pense qu'il y avait un vrai écart en fait alors oui il y avait un vrai écart ça je suis d'accord pardon je t'interromps mais je suis d'accord avec toi oui ouais c'est ça qui explique le score maintenant ce qu'on a vu sur le terrain c'est très dur le score ouais exactement c'est que pour moi si tu m'avais dit si tu m'avais dit si tu m'avais dit au début de la semaine que anne sejung allait mettre 12 et 10 à marine j'aurais rien rien eu à redire par contre quand tu vois ce match là tu te dis que bah carolina marine elle craque totalement elle craque totalement ah bah david je croyais que tu faisais aucun commentaire tu en as fait un beaucoup trop il t'a tenu à peu près 10 secondes je trouve que ouais carolina marine qui craque totalement déjà le deuxième c'en est une bonne preuve puisqu'elle est menée 11-10 à la pause elle est 11-10 à la pause et que et que elle perd 21-10 elle a montré des belles choses mais bon voilà anne sejung beaucoup trop forte et pourtant benoît alors là peut-être un popular opinion je sais pas anne sejung nous fait pas ça en termes de niveau elle nous fait pas sa meilleure semaine de l'année je trouve non je sais pas qui se cache sous le pseudo je sais pas si c'est pas du russe mais ouais je crois que je sais qui c'est je sais pas s'il veut rester anonyme je vais pas le dire mais ça fait référence à un article que j'ai pu écrire à l'époque qui a fait débat dans un autre média voilà média allez on le citera pas mais il s'agit de badmania.fr et le titre de l'article c'est la gamine à humilier marine voilà c'est vrai que pour le coup c'est à peu près à peu près la même chose après est-ce qu'on peut dire que j'avais lu dans l'avenir peut-être non pour rester sérieux elle fait une semaine de championne du monde en fait c'est comme ça que je le résumerais il fallait gagner c'est fait en fait en fait on attendait ça de victor axelson on en parlait tous les deux en off et en fait elle a fait une semaine de champion du monde qu'elle qu'elle roule sur le world tour c'est top tight swing il a fait mais tight swing elle a jamais été champion du monde ce qu'on attend de la meilleure joueuse du monde parce qu'elle l'est actuellement c'est ça c'est les grands titres alors oui peut-être pas avec avec le plus grand brio peut-être peut-être mais un c'est young est plus forte que tout le monde aujourd'hui et attention à pas caricaturer elle a été elle a été très forte évidemment ça c'est pas c'est pas du tout la question mais voilà je voulais savoir si tu avais le même le même ressenti où j'ai trouvé que elle n'a pas elle n'a pas été flamboyante mais je suis totalement d'accord avec ce que tu avais ce que tu as dit et je trouve que la la comparaison avec tight swing est justifiée c'est que des fois il faut pas forcément être flamboyant il faut juste gagner tes matchs et arriver à les finir et là pour le coup en c'est young je pense que le style de jeu qu'elle a eu cette semaine je pense qu'elle n'en a rien à carrer personne n'en a rien à carrer ah non personne 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 parlons parlons de sa semaine tiens qui elle a battu alors elle a battu gojing wei zhang bei wen en 2-7 ça on va on va on va on va en parler enfin on va pas en parler plutôt chen yufei benoît j'évite volontairement le quart que je garde pour après mais peut-être sa demi-finale contre chen yufei 21-19 21-15 j'avoue je l'avais dit je pensais que chen yufei allait gagner ce match parce que c'est une adversaire contre qui historiquement han seyung a eu du mal mais benoît on avait eu déjà la la confirmation avec certaines de leurs dernières confrontations la han seyung qui galère à battre chen yufei c'est terminé ouais ouais c'est bon après on a dit tous les deux des conneries et tous les deux des trucs des trucs imprévisibles cette semaine mais ça aurait pu en fait je suis d'accord avec toi parce que chen yufei il s'est gagné ces matchs là elle est championne olympique l'année dernière on l'a vu il y a deux ans il y a deux ans on l'a vu elle a été capable et c'est pour ça aussi que je le pensais et si elle avait gagné ce match pour moi elle était championne du monde il faut rappeler qu'elle a toujours pas de titre chen yufei d'ailleurs mondial mais ouais je suis d'accord avec toi mais en fait ouais ouais c'est han seyung pragmatique sans proie dans les moments faux voilà c'est ça on va revenir après sur son quart et notamment parce que sur Nozomi Akuhara par contre on va se pencher juste avant sur le parcours de la finaliste parce qu'il y a beaucoup de choses à dire aussi sur Carolina Marine Benoît alors elle a éclaté Iris Wang ensuite elle a joué la joueuse de je sais même plus ce que c'est ce pays pardon c'est le Myanmar c'est le Myanmar je crois que c'est le Myanmar ouais ouais ok on va plutôt se concentrer sur ce qu'elle a fait à partir des quarts 16 et 14 contre Taizu Ying 23-21-21-13 contre Akane Yamaguchi Benoît dans les trucs que voilà que j'aurais absolument pas pu prévoir c'est ça on sait que Carolina Marine c'est la seule de joueuses je crois que même dans tous les tableaux quasiment c'est la seule à avoir skip le Japan Open ben on voit pourquoi j'ai envie de dire ça a payé parce que sa semaine ok elle est totalement en dessous en finale mais sa semaine elle est ultra ultra réussie au vu de ce qu'elle de son niveau tout simplement et du niveau d'Han Seyung ouais je te laisserai répondre Ewan t'as eu un petit commentaire qui t'est destiné sur est-ce que t'as eu peur en 8ème avec Carolina Marine non on s'y attendait pas on sait que c'est une dame de grand championnat elle a roulé sur le circuit oui ça c'est vrai mais jamais autant qu'elle a roulé sur les grands championnats tel Lyndon peut-être qui a été très fort sur le circuit mais qui a encore plus roulé sur les grands championnats elle est de cette trempe là maintenant après ces deux opérations du genou je pense que moi le premier je l'ai répété on l'a répété on n'y croyait plus on savait que sur une semaine ça pouvait mais que physiquement c'était dur elle nous a fait mentir elle nous a fait mentir elle a tiré le max de ce qu'elle pouvait tirer c'est clair c'est une telle chanel franchement c'est incroyable parce que quand tu t'es fait deux fois les croisés et que t'as 30 ans parce que 30 ans c'est vieux pour du simple dame on s'en rend pas compte le prime j'ai l'impression des joueuses de simple dame c'est avant 25 ans beaucoup ont déjà arrêté regarde on en parlait c'est un peu triste mais tight swing qui va arrêter je sais plus quel âge elle a tight swing mais elle va arrêter quand elle aura voilà ah la 29 quand même elle est plus vieille que ce que je pensais mais quand on voit l'âge d'Anse Young enfin c'est voilà c'est assez c'est assez dingue et je voulais rajouter quelque chose Benoît oui aussi je trouve que elle a eu la caisse physique mais par contre techniquement je trouve qu'elle a fait des trucs techniquement que j'avais pas vu Carolina Marine faire depuis longtemps je trouve que notamment au filet et tout et dans quasiment tous ses matchs elle s'est baladée franchement je l'ai trouvé très à l'aise aussi sur le terrain tu vois on a pas eu la Carolina Marine un peu empruntée qu'on a pu avoir parfois je trouve ouais ouais je pense que pour le coup il y a au delà du physique il y a un vrai travail psychologique dans la série on l'avait vu elle bosse avec un préparateur mental comme tous maintenant je pense aujourd'hui je pense qu'il y a un vrai travail au niveau de la tête parce qu'elle a été capable et il y a certains trucs c'était même pas une question de physique je pense que c'était se redire on a des petits commentaires Ewan fan numéro 1 de l'espagnol oui Ewan l'apprécie beaucoup et et j'ai envie de dire presque normal mais ouais c'était voilà je pense qu'il y a un vrai travail mental plus que technique on sait qu'elle est capable ouais non c'est clair et Benoît peut-être est-ce que tu veux dire un mot de sa victoire contre Yamaguchi est-ce que tu as été déçu de voir Yamaguchi elle pour le coup que j'ai trouvé très empruntée un peu bizarre Yamaguchi cette semaine j'ai trouvé là contre Marine j'attendais quand même j'attendais beaucoup plus de sa part moi ouais c'est hyper décevant la performance au-delà de la défaite empruntée on l'avait un peu vu sur le dernier c'était au Japan c'était au Japan ouais on se disait ouais ok peut-être elle prépare les mondiaux comme ça a été le cas pour beaucoup j'imagine qu'elle l'ait préparée sans doute elle était double tenante du titre euh oui double double oui oui double tenante du titre 21-22 oui exactement c'est ça et elle pouvait rejoindre Marine dans l'histoire c'était pas rien et elle était à côté de son sujet totalement très décevant très décevant d'arriver sur les mondiaux comme ça pour elle comme ça je crois et bon ça peut paraître sévère parce qu'elle fait médaille mais bon elle a bénéficié d'un forfait au deuxième tour elle a battu Toon Young qui est une des joueuses en forme en quart mais quand tu t'appelles Yamaguchi et que t'es double tenante du titre on est en droit d'en attendre un peu plus voilà donc ça c'est pour c'est pour Carolina Marine Benoît parlons d'une autre ancienne championne du monde parlons de Nozomi Okuara parce que pour moi c'est la surprise et pourtant elle fait même pas médaille elle fait même pas médaille mais pour moi c'est la surprise de cette semaine c'est le niveau de Nozomi Okuara si vous avez écouté nos derniers épisodes vous savez à quel point vous savez à quel point on n'en parlait même plus parce que ça nous rendait un peu comme Momota pour d'autres raisons ça nous semblait encore plus triste qu'autre chose c'était devenu une joueuse anonyme qui passait plus en tour là elle bat Nguyen la vietnamienne au premier tour Sindhu à qui elle met une autre ancienne championne du monde en grosse difficulté à qui elle met 14 et 14 au deuxième tour Intanone autre ancienne championne du monde en difficulté à qui elle met 19 et 16 et elle prend le premier set à NC Young avant de perdre 21-10 21-11 et même le 10-11 un peu comme Marine je trouve ça un peu sévère parce que Okuara elle est un peu dans le coup au début des sets voilà Benoît il n'y aura pas de médaille il n'y aura pas de médaille au bout mais il y aura quand même beaucoup 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 de satisfaction C'est clair c'était une je pense que beaucoup nous les premiers on pensait jamais la revoir jouer à ce niveau là dès qu'on parle de Marine je bug ah les gars non en fait moi j'étais triste tu sais c'est le mot quand on en parlait parce que elle a été une joueuse exceptionnelle on s'en souviendra dans l'histoire elle a marqué l'histoire de son sport elle a joué un des plus grands matchs des mondiaux en 2017 à Glasgow elle a été championne du monde c'est vraiment une joueuse all time de ce sport et ce qu'elle est devenue c'est hyper triste elle n'avait plus gagné deux matchs affilés depuis 2022 elle n'avait plus battu une top 15 mondiale depuis les jeux ça fait deux ans c'est des stats qui sont terribles pour ce qu'elle a été et la revoir jouer à ce niveau là même si c'est pas le top de Nozomi Okuara c'était impensable il y a encore une semaine c'est clair et même contre Anne Seyung elle m'a impressionné franchement le niveau d'Okuara elle a craqué physiquement mais tu vois même ce premier set franchement et tu vois j'aurais vraiment été curieux de voir ce qu'elle aurait pu faire contre une Chen Yufey elle paye contre une Yamaguchi tu vois là elle prend Anne Seyung relativement tôt donc c'est compliqué tu vois mais j'aurais vraiment été curieux de voir ce qu'elle pouvait nous faire après elle paye le fait qu'elle joue deux matchs maximum par tournoi c'est ça elle a plus l'habitude effectivement et oui voilà mais j'espère qu'on la reverra rejouer comme elle a joué cette semaine parce que là Paris c'est peut-être loin mais why not parce que là nous on est d'accord quand on en parlait il y a encore trois semaines un mois on était en mode elle n'y ira même pas les jeux pour moi elle n'y allait pas au moins ce ne serait pas qualifié alors qu'aujourd'hui la numéro 2 au Japon bon ça se discute ne nous emballons pas je pense attendons de voir s'il y a confirmation notamment sur les tournois européens qui arrivent en septembre-octobre mais ça peut être ça va être intéressant à suivre Benoît est-ce que tu veux dire un mot de Sindou et ou Intanon je ne préfère pas Sindou c'est pareil ça rend triste ça rend triste parce que devant le match au Kouara Sindou on se disait que c'était un match d'ancienne championne du monde même d'une rivalité oui deux finales deux finales entre les deux ouais voilà il y avait un truc qui s'était créé et c'était un huitième de finale de championne du monde avec deux joueuses que je ne pensais pas au niveau mais en fait celle qui n'était pas au niveau c'était Sindou ça fait mal au coeur aussi parce qu'en fait c'est des filles qu'on a vues pas sur un mondial on les a vues quand même être fortes sur plusieurs saisons et voir comme ça c'est dur c'est clair la joueuse française Léonis Huet qui jouait Yvonne Lee au premier tour elle a perdu 21-13 21-12 c'était j'allais dire c'est pas le pire tirage non largement pas même mais bon voilà Léonis Huet on a bien vu avec les problèmes physiques qu'elle a eu récemment et ses mauvaises perfs notamment au Canada et aux Etats-Unis on a bien vu qu'il fallait pas en attendre trop ouais y'a rien à dire elle va probablement aller à Paris quoi ? ouais elle va probablement aller à Paris bah oui qu'est-ce que fait Chichou Feil on ne sait pas elle est blessée et elle est même derrière au ranking pour la Calif maintenant ouais franchement on parlait pour déconner du basket de l'atelier et tout qui rendait compte mais notre travail sur le simple dame c'est une expérience magnifique pour Léonie Suet si elle va à Paris c'est même pas le débat mais qu'est-ce qu'on en a fait en fait ouais c'est pareil c'est un truc qui mériterait plus que ce qu'on va en dire là mais mais c'est c'est relou c'est relou allez on va on va enchaîner on va pareil prendre un peu le tableau de haut en bas même si on a déjà couvert couvert une partie je voulais t'entendre Benoît sur Mia Blichfeld je crois que elle prend 12 et 13 en quart contre Chen Yufey et j'ai cru comprendre que tu l'as pensé capable d'inquiéter un peu plus que ça la chinoise non en huitième pardon pas en quart en huitième si vous me voyez sourire c'est pas pour Léonie Suet c'est bien pour les commentaires qui apparaissent en même temps sur le sur le chat oui j'aurais aimé en tout cas qu'au moins sur un 7 elle l'accroche parce que Mia Blichfeld elle revient vraiment à un bon niveau et à mon avis actuellement elle est top 2 en Europe ce qu'elle a été mais elle est redevenue ce qu'elle était exactement j'aurais aimé un peu mieux j'espérais pas qu'elle fasse médaille c'était compliqué mais c'était pas un tirage cadeau non et Bing Zhao qui elle pareil il va falloir qu'elle prenne pas son billet pour Paris son billet d'avion trop vite parce qu'elle perd contre Wang Zi en huitième c'est des matchs qui peuvent compter ouais la PD ils l'ont préannulable de toute façon quand tu vois quand tu vois qu'après Chen Yufey met 17 et 12 à Wang Zi tu vois qu'il y en a une qui est fiable et l'autre beaucoup moins après les matchs entre Chinois bon un autre débat encore mais enfin moi je cache pas que j'ai évité ces matchs là j'ai pas vu les deux là dont tu parles donc je vais pas ouais coup dur pour Michel Lee qui s'est fait une entorse je crois que c'est aux genoux à 4-2 dans son huitième c'est dur j'espère que c'est pas plus grave parce que bon je vais pas faire l'expert mais j'ai connu ce genre de truc c'est moyennement drôle et ça peut vite s'avérer plus qu'une entorse tu peux faire l'expert Benoît là-dessus je lui souhaite pas ouais je le suis autant que sur Carolina Marine je suis autant que Carolina Marine sur ce sujet c'est vrai c'est vrai voilà et je pense ouais ouais c'est couture Benoît on a fini sur le simple dame dis-moi il me semble que oui je réponds en même temps juste au commentaire sur le haut niveau français ouais on y a beaucoup pensé mais c'est compliqué d'avoir quelqu'un qui est tout pour en parler en même temps on peut pas reprocher à la fédée ça reste leurs employeurs jamais facile de discuter de ça exactement allez sur ce on passe au simple homme benoît ce match cette finale déjà qui est champion du monde c'est c'est Viti Tzarn le triple champion du monde junior qui est désormais champion du monde tout court comme in Tannan d'ailleurs en Thaïlande en Thaïlande on aime bien suivre ce chemin visiblement il bat Kodai Naraoka en finale 19-21 21-18 21-7 Benoît un match alors j'allais dire très étrange pas forcément parce que quand on connait le profil des deux joueurs c'était ce qui était prévisible mais au gros c'est je vais pas caricaturer mais il on a vu deux sets très accrochés avec des points très très longs et au final Viti Tzarn il avait des jambes là où Naraoka en avait plus ouais c'est ça on en parlait un peu avant de lancer ce que vous verrez de rediff si vous écoutez sur autre chose que le live mais ouais c'est il avait des jambes là où Naraoka n'en avait plus pourtant c'est David qui nous sortait les stats il a joué 1h10 de plus avant cette finale que Naraoka donc on aurait pu penser que c'était l'inverse maintenant je trouve que Viti Tzarn a beaucoup progressé dans ce domaine là et c'est une condition sine qua non à son jeu presque mais c'est vrai que c'est pour revenir sur ce que tu disais c'est deux jeux qui s'annulent un peu quand ils s'affrontent quand c'est contre quelqu'un d'autre c'est plus sympa à voir maintenant quand ils jouent l'un contre l'autre c'est dur parce qu'ils sont ils ont pas de coups forts c'est un peu dur parce que Viti Tzarn est quand même assez puissant mais c'est deux joueurs qui sont stratégiquement forts qui peuvent couvrir beaucoup de terrain qui distribuent bien effectivement quand les deux jouent l'un contre l'autre je pense que Ewan tu me contrediras pas mais ouais ça s'annule un peu ouais c'est ça c'est pour ça que surtout c'était de plus en plus le cas quand ils étaient fatigués c'est pour ça que le public a un peu sifflé quand il les voyait taper des dégagés sans fin ouais bah oui moi je l'ai dit un peu sur le Discord c'est pas le bad qui me fait lever de mon siège surtout Naraoka mais également Viti Tzarn je sais qu'il a pas mal de défenseurs ici oui il est très fort et tout mais à regarder moi je m'ennuie un petit peu maintenant Benoît ce titre de champion du monde il est logique puisqu'il a fait finale l'année dernière déjà et il vient voilà il vient récompenser une ascension express d'un mec qui avait Benoît les attentes je pense que rarement toi comme moi rarement on a autant attendu l'arrivée d'un mec sur le circuit senior on voulait dès ses premiers matchs il était scruté on a tout de suite voulu voir ce qu'il donnait avec sa surdomination chez les juniors et on a pas été déçu et voilà la récompense elle vient un peu plus tard mais pour l'instant c'est une ascension une ascension folle ouais les planètes se sont alignées aussi il a pas eu la pression de faire la première médaille de l'histoire du simple homme thaïlandais puisque Wang Shaoen par Dieu sait quel miracle l'a fait juste avant lui ça l'a un peu laissé dans l'ombre le temps qu'il fallait pour qu'il s'adapte au circuit mais attention ça retire pas c'est vrai qu'avec E1 on se connait avant le podcast et on suivait Viti Tsarn depuis qu'il a 15 piches peut-être on le voyait arriver je l'ai vu jouer sur des sombres tournois en Europe on voyait qu'il y avait déjà un truc j'en parlais sur le Discord mais il a pas vraiment modifié beaucoup de choses de son jeu et il avait déjà ça et ouais c'est probablement le mec qu'on a en tout cas nous depuis qu'on suit le BAD le plus attendu et aujourd'hui c'est une ascension express mais tellement plus logique que celle de Viti Tsarn que celle de Naraoka qu'on a moins vu venir ouais alors que pourtant ils se sont affrontés en finale des Mondiaux Juniors je crois Naraoka c'était pas un inconnu mais c'est vrai qu'il a mis un peu de temps à arriver au début et après il a explosé et Viti Tsarn pour l'instant c'est vraiment une courbe assez logique il a deux finales mondiales déjà c'est un titre c'est dingue et puis c'est deux fois il a des parcours parfois il est aidé peut-être il y a des trucs qui l'aident mais il a pas deux parcours faciles il faudrait regarder ceux de l'année dernière mais de mémoire c'était quand même une vraie semaine Viti Tsarn aujourd'hui il est top 4 top 3 mondial top 3 maintenant il est à sa place ouais c'est ce qu'il est devenu pourtant Benoît je sais pas ce que t'en penses mais moi en attaquant cette semaine et globalement en attaquant les tournois si je devais mettre de l'argent je parierais pas forcément sur lui tu vois ce que je veux dire genre c'est pas le mec dont on regarde les tableaux dont on regarde ses potentielles confrontations tu vois ce que je veux dire un peu ouais ouais bah il va falloir en fait je vais recommencer moi non plus mais il va falloir mettre du respect sur son nom peut-être qu'on l'a pas assez fait nous même j'exagère un peu parce qu'on disait on le suit quand même beaucoup mais même quand Axel Sen j'ai senti un peu je l'avais annoncé il va se faire taper je t'ai pas cité Viti de Sarn je t'ai dit je vois bien Pranoï je vois bien Anton Sen aller au bout mais Viti de Sarn c'est pas le premier nom qui est venu alors que bah en vrai ça aurait dû être une quasi évidence bah oui puisqu'il a beau prendre une tôle l'année dernière en finale contre Axel Sen il s'était retrouvé en finale déjà donc on aurait peut-être dû voilà c'était pas une saison de ouf aussi ça raconte non c'est vrai c'est vrai alors on va revenir un peu sur son parcours même si on a déjà pas mal parlé de lui bon il a battu deux Brésiliens au premier tour je vais pas vous faire le tableau ensuite il a fait que des matchs en 3-7 donc du temps il en a passé sur le terrain 21-13 au 3ème contre l'Axia Sen 21-13 au 3ème contre Wang Tzuwei 21-14 au 3ème contre Pranoï et 21-13 21-7 pardon au 3ème contre Naraoka Benoît en regardant les scores comme ça on a l'impression que c'est un mec qui s'affole pas quand il prend un 7 et qui a plus de caisse que tous ses adversaires il y a de ça et il a pas que ça je caricature pas il a pas que ça mais ça joue quand même beaucoup je trouve notamment contre Pranoï on l'a clairement vu ah mais c'est un mec qui gère ces matchs capable enfin contre Pranoï on l'a vu capable de se dire bah ouais ok là Pranoï a été trop fort j'ai perdu 7 sans jamais vraiment les lâcher mais il gère ces matchs il y a une gestion des matchs à 22 22 ans qui est hallucinante mais c'est vrai que j'ai bien aimé ce que tu m'as dit devant la demi c'est qu'on dirait qu'il joue comme un mec de plus de 30 ans en fait c'est ça qui est fou mais il a toujours joué comme ça ouais c'est vrai c'est enfin c'est ouf et ce qui est un peu trompeur c'est qu'il bat Pranoï il bat Wang Tsui tu vois c'est des mecs on se dit c'est des mecs middle mais c'est des mecs qui ont fait des semaines de je vais dire de bâtard mais de monstre franchement oui il a pas eu le plus dur tirage parce que il y a eu un lavage qui a été fait avant mais quand même quand même il fait des vrais vrais matchs c'est clair bon ça va peut-être être un peu ouais je vais en parler maintenant parce que j'ai vu un commentaire de Rémi qui parle de Wang Tsui avec sa tête mise à prix à Pékin je pense le mec a battu Lu Guangzhou et Li Shifeng surtout il met 15 et 14 à Li Shifeng alors que moi Li Shifeng je le voyais bien faire médaille sur ses mondiaux incroyable Wang Tsui lui pour le coup autant Pranoï s'aurait pu rester un joueur middle toute sa vie et il a explosé récemment autant Wang Tsui c'est un joueur middle depuis qu'on le connait c'est un joueur middle depuis qu'on le connait et surtout qui ne gagne un match cette année c'est vrai qu'en ce moment il a battu Tommy Popov je me le demande ou il a même perdu peut-être contre Tommy Popov j'ai un doute il l'avait déjà battu mais je crois que cette année il a perdu il n'avait plus battu de top 10 depuis juillet ou juin l'année dernière en Chine il doit être dégoûté ouais pour moi il bat plus qu'un top 10 il bat un top 4 moi je voyais une médaille chez Lee Shifeng très clairement je pensais même que c'était un des gars qui pouvait challenger Axel Sen ça sort de nulle part honnêtement méga méga à perte et ouais c'est le plus gros upset de la semaine peut-être avec avec nos amis Okuara ouais et Pranoï justement on va en parler tout de suite puisque vous l'avez peut-être remarqué on a rapidement mentionné le nom d'Axel Sen pour le coup encore un truc que Benoît avait totalement vu venir après son match contre je sais plus qui après son deuxième tour je crois moi ma théorie c'était il va mettre 12 et 12 à tout le monde Benoît m'a dit il ne sera pas champion du monde on a noté quand même tous les deux avant le 8ème qu'il jouait soit Lockheed New soit Pranoï donc deux mecs qui lui ont déjà posé des problèmes par le passé qui l'ont déjà battu récemment récemment je veux dire moins de deux ans c'est Pranoï qui a gagné ce 8ème en battant Lockheed New 21-19 au 3ème Benoît gros match d'ailleurs si tu veux peut-être en dire un petit mot très gros match Lockheed New longtemps il a cru on a vu énormément de déceptions chez lui et en fait c'était assez équilibré ça aurait pu être ça aurait pu être l'un comme l'autre moi j'étais content que ce soit Pranoï pour le match après surtout pour moi il avait plus de chances c'est facile de dire après mais il avait plus de chances de taper Axelsen Pranoï est dans la meilleure phase de sa vie depuis plusieurs mois maintenant Pranoï avait plus de chances de taper Axelsen je suis d'accord je sais pas les gars dites nous ce que vous en avez pensé et tout et si certains l'avaient vu aussi ouais juste avant de parler ce match je viens de voir qu'on est 18 on continue le nombre de téléspectateurs de spectateurs continue de monter donc ça fait très plaisir ouais Axelsen Pranoï alors Axelsen gagne le premier 21-13 jusque là moi j'étais en mode ok c'est bon j'avais raison derrière il perd 21-15 21-16 donc en plus c'est pas des 7 perdus à l'arrache Benoît ce qu'il va nous chercher Pranoï un 3ème set où il a été très longtemps devant et où Axelsen malgré des efforts des efforts des efforts n'a jamais su revenir Benoît maintenant je vais te poser la question est-ce que c'est Pranoï qui est exceptionnel et qui voilà il n'y avait rien à faire ou alors est-ce que en gros c'est plutôt ça est-ce que t'es déçu de la perf de Victor Axelsen pas en termes du fait qu'il fasse pas médaille puisque ça évidemment que c'est décevant par contre en termes du niveau qu'il a montré il y a 3 questions oui Pranoï a été exceptionnel tu l'es pour battre Axelsen t'as dit est-ce que Pranoï pardon merde c'était quoi la question était en deux temps et justement c'était intéressant est-ce que non est-ce que t'es déçu d'Axelsen ah oui non Pranoï n'était pas injouable il était exceptionnel mais pas injouable et Axelsen oui je suis déçu parce que on peut me dire ce qu'on veut Pranoï a été exceptionnel mais Axelsen a une telle marge en fait c'est là où je le comparais tout à l'heure à Anne Seeyong et je trouve ça assez juste c'est qu'il y a une telle marge que même quand un mec en face est exceptionnel et Axelsen nous l'a déjà montré il a battu des mecs qui ont été exceptionnels contre lui sauf que il nous l'a aussi déjà montré c'est pas la première fois qu'il est friable comme ça malgré cette marge alors oui c'est face au mec qui potentiellement est le plus à même de le battre peut-être actuellement sur le circuit Pranoï l'a battu Pranoï l'a accroché maintenant sur un championnat du monde où en plus c'est vrai qu'on a eu le débat avec notamment David Bilbif pour les intimes sur le Discord qui disait qu'il avait été monstrueux contre Christo et que du jour au lendemain c'était pas forcément pareil moi j'ai quand même trouvé et j'aimerais avoir ton avis là-dessus Ewan que Axel Sen il a été trop friable ouais en fait ce qui est étonnant c'est que Axel Sen quand il perd des matchs c'est pas forcément comme par exemple tight swing on le voit pas forcément venir même dans le match parce que il balance pas des trucs il tente pas forcément des trucs trop compliqués tu vois ce que je veux dire donc pour le coup ouais je trouve qu'il a été friable Valentin qui nous dit j'avais pré-shot la win de Pranoï en 3 ben Benoît avait Benoît avait la même je crois et bravo bravo à vous en vrai parce que quand on voit quand on voit les résultats d'Axel Sen plus tôt dans la semaine et Christophe en témoigné moi je le sentais pas venir j'avoue ouais ouais après qu'est-ce que je connais à ce sport de toute façon et ouais franchement c'est dur de voir ce qu'il a mal fait bon il défend clairement moins bien je trouve et il met moins d'impact c'est dur en fait il finit pas les points qu'il finissait avant normalement Axel Sen a son prime les échanges ils durent pas 15 ans là beaucoup plus ouais c'est la beauté du bad ouais on est d'accord là dessus on essaie juste d'analyser le de toute façon David quand c'est Axel Sen ou Marine qui perd c'est la beauté du bad non je déconne c'est une blague évidemment que c'est incroyable c'est incroyable que Axel Sen ne puisse pas gagner tout le temps sinon on serait plus là et là où on avait le débat tous les deux qui amène un débat plus long sur le GOT parce que je pense qu'il est rentre dans ce débat c'était comment n'a-t-il pas pu le voir venir parce que Pranant il le sait il le connait il sait ce qu'il est capable de faire il sait qu'il lui a posé des difficultés là où Lockheed New il y a deux ans alors oui il s'était entraîné à Dubaï ensemble sympa les vacances tout ça mais il ne l'avait jamais joué en tournoi Lockheed New sortait de nulle part il y avait cette surprise cette inconnue là tu sais ce que Pranant il va te proposer c'est plus là où je regrette que Axel Sen je ne sais pas si il n'ait pas été prêt parce que je pense qu'il était la préparation des matchs et la façon dont il les prépare c'est une question en effet ouais parce que l'imprévu la surprise Lockheed New sur un premier tour de mon duo tu te fais tu te fais piéger mais mais là pour moi c'est très différent non je suis je suis d'accord parce que c'est vrai que pour le coup il aurait dû il aurait dû il aurait dû le voir venir est-ce que c'est parce qu'il a trop vu venir il est arrivé avec la peur au ventre je n'ai pas l'impression parce que quand tu vois le premier set qu'il fait enfin je ne sais pas mentalement quand même on sent qu'il y a des brèches ouais ouais non c'est vrai c'est vrai c'est totalement vrai c'est limite un peu rassurant de voir que même lui on est capable moi je ne suis pas du tout anti-Axelsen mais c'est vrai que voir qu'il peut perdre ça le rend un peu humain aussi on va lancer le débat Christo pour vous répondre juste après jusqu'à un débat à bord je crois non mais pas le débat mais discuter de son match nous on avait un débat plus sur est-ce que les autres quand je dis les autres c'est Lindan Chen Long on a en mémoire des gros échecs comme ça on en a déjà deux pour Axelsen 2019 et aujourd'hui 2021 pardon et aujourd'hui Lindan tu m'as cité 2017 la finale contre Axelsen justement mais c'est quand même une finale mondiale et en fait on se disait que même Momota qui a deux titres mondiaux consécutifs Axelsen ne l'a pas est-ce que dans une discussion de goth qu'on aura peut-être un jour dans ce podcast ou pas et que vous avez peut-être chez vous ça rentre en jeu moi je pense que oui ce qui est assez impressionnant moi celui de 2017 il est un peu à part mais on va dire que Axelsen il est le patron depuis 2020 et c'est assez fou de se dire que sur les trois mondiaux qui se sont joués il en a pris qu'un entre guillemets tu vois ce que je veux dire c'est assez dingue quand même c'est totalement d'accord avec le commentaire de Krava qui rejoint un peu ce qu'on dit aussi oui c'est vrai mais après le truc c'est qu'il n'a pas l'habitude non plus c'est vrai qu'il n'a pas l'habitude de ne pas rouler sur un match ok on va enchaîner bah tiens parlons de Christopopoff le français on va parler des français maintenant en commençant par Christop Benoît un mot sur son premier tour où il bat Nguyen le vietnamien 21-19 15-21 21-17 j'ai vu que la fin du match donc je ne vais pas me prononcer moi qu'est-ce que tu en as pensé ? il lui a posé beaucoup de problèmes mais c'est pas le Nguyen qu'on connait Papi Nguyen non je dis pour nos auditeurs parce qu'on leur donne juste le nom mais c'est un très très jeune joueur il lui a posé pas mal de soucis profil de je cours partout il a gagné c'était l'essentiel on l'attendait sur ce second tour on attendait tous ce second tour on attendait tous ce second tour pourquoi ? parce que les derniers matchs entre Axel Sen et Christop ça donnait souvent des trucs très intéressants même si Christop Christop l'a jamais battu mais il a eu volant de match aux Europe par équipe il a fait un prix le premier set aussi aux jeux européens donc on en attendait beaucoup Benoît on était très loin de se douter de ce qu'allait arriver victoire 21-6 21-8 d'Axel Sen pour le coup je sais même pas quoi dire tellement le français s'est fait éclater il y a deux visions qui s'opposaient dans les discussions qu'on avait avec nos auditeurs sur le Discord c'était plutôt celle que moi je défendais en tout cas Christop était à côté de la plaque physiquement notamment et quand t'es à côté de la plaque physiquement quand t'es Christop tu peux pas résister et il y avait de notre côté Axel Sen l'a étouffé dès le départ il a été stratosphérique à froid je pense que c'est un mélange des deux d'ailleurs juste c'est intéressant ce qu'on disait c'est intéressant ce qu'on disait sur la façon dont il a préparé son match contre Pranoï parce que moi j'ai l'impression qu'il était complètement prêt à jouer Christop et à comment le jouer et à ne pas rééditer ce qu'il avait fait sur les derniers matchs je trouve qu'il était beaucoup plus prêt à le jouer que quand ils sont joués aux jeux européens où Axel Sen je caricature mais était un peu plus en touriste comme il y avait les deux je pense un peu des deux dans ce que je disais ça explique aussi en partie mais Axel Sen était beaucoup plus prêt ça je suis 1000% d'accord avec toi et c'est aussi là que je rejoins le commentaire de Kravator c'est que quand Axel Sen a été mis en danger par Christop on l'a senti friable mentalement la raquette notamment je parle de la raquette aux Europe qui a été cassée par Axel Sen quand il n'est pas bousculé oui tout va bien mais quand il l'est effectivement c'est pas la même chose et là il avait tout fait pour pas être bousculé par Christop en tout cas voilà c'est ça Rémi qui nous dit qu'il n'est pas d'accord ah bah n'hésite pas n'hésite pas à dire ou là où t'es pas d'accord voilà parce que t'en penses tu l'as un peu dit mais c'est surprenant parce qu'on a eu l'impression qu'il était prêt à jouer contre Christop ouais c'est clair Rémi nous dit Christop a pas joué pour se préserver pour le double alors j'ai envie de dire si t'as raison si t'as raison il faut arrêter le double tout de suite et il faut tout arrêter j'y crois pas trop perso mais j'ai du mal à voir Christop faire ça et j'ai du mal à on sait qu'il s'entraîne pas en double donc je vois pas l'intérêt de si tu t'entraînes pas en double mais que tu joues pas tes simples pour te préserver pour le double pour aller jouer Liang Wang ouais pour récupérer ouais peut-être mais j'y crois pas moi en tout cas Liang Wang tu joues une paire avant les débuts de la semaine on en faisait nos favoris toi et moi quasiment tu te réserves j'y crois moyen mais j'espère que c'est pas ça en plus Benoît parlons du frère Thomas Junior Popov qui avait un premier tour très abordable aussi contre le suisse Tobias Krenzy il gagnait 21-7 21-17 et il perd ensuite contre Kodai Naraoka futur futur médaillé d'argent 21-12 21-16 Benoît sur Thomas on va aller très vite parce qu'il était obligé de gagner son premier match il l'a fait Naraoka on sait que c'est un joueur qui lui réussit pas du tout et ben on y a jamais vraiment cru jamais après c'était un tirage assez horrible les deux bon c'était pas c'était vraiment je pense qu'il y a des joueurs où je les aurais vus réussir un petit upset tu vois genre s'ils avaient pris un Pranoï je pense qu'ils avaient des profils pour l'emmerder même si Pranoï était très fort mais non en vrai j'ai pas vraiment d'analyse à apporter c'est un joueur qui est trop fort pour lui qui en plus de ça a un jeu tellement emmerdant pour Tommy pour moi là il n'y a pas d'échec sur les deux c'est pas un échec de les voir perdre là non c'est clair je suis assez d'accord allez on a fait les français on va se prendre ce tableau de haut en bas alors on a déjà fait la partie haute puisque c'est la partie d'Axelsen on n'a même pas mentionné Shushenshen Benoît j'ai envie de dire est-ce qu'on a bien besoin de le faire il a perdu contre Axelsen en quart il a gagné ses deux matchs d'avant j'ai un peu poussé mon coup de gueule sur l'attitude sur le discord en disant qu'il y avait des mecs qui étaient restés à la maison qui se battaient plus sur le terrain en ce moment alors c'était pas la question c'était pas de savoir si Shushenshen avait sa place au Mondial oui il l'a mais quand tu y es c'est qu'il y a des mecs qui sont à la maison et tu te dois aussi d'être un minimum respectueux envers eux Shushenshen il a été à la limite du raisonnable sur la fin de son match contre Axelsen j'ai trouvé ok j'ai pas vu ce match donc je n'avais pas capté il était dans le coup et il a eu je ne sais plus qui c'est qui a employé le mot soumis mais ça me ça reflétait bien quand même ce qu'on voyait sur le terrain très bien alors je baisse Pranoï Viti Tsarn on en a on en a on en a déjà bien parlé on a déjà parlé de Wang Tzuwei qui a sorti les deux chinois parlons de notre ami Shiyushi qui a battu Peignalvert Gameke et Nge Kalong contre Nge Kalong il a été il a été le chercher un 22-20 au troisième Nge Kalong qui de temps en temps fait sa petite perf et derrière défaite 10 et 19 contre Naraoka Benoît Shiyushi bon c'est pas le moment de faire un gros bilan et tout mais grosses espérances lors de son lors de son retour maintenant ça ressemble un petit peu quand même à un pétard mouillé j'ai envie de dire et là c'était le match à gagner contre Naraoka et il n'a pas beaucoup existé même malgré le score dans le deuxième c'est un peu trompeur parce que on n'a jamais vu Shiyushi gagner ce match non non t'as tout dit moi je n'ai jamais vu gagner ce match face à un mec qui lui a fait des misères même clairement ouais l'Ishifeng ça rejoint ce que tu dis sur Shiyushi pour moi c'est plus le numéro 1 chinois il ira à Paris potentiellement en tant que numéro 2 et pas mieux c'est pas lui que tu espéreras pour une médaille pourtant il avait il avait montré des choses parfois mais c'est pas assez pour aller au bout d'un championnat du monde non c'est clair c'est clair que c'est clair que ouais c'est assez décevant je trouve que nous a fait ce que nous a fait Shiyushi ce que nous a fait Shiyushi cette semaine et je sais pas pourtant moi en plus à chaque fois lui pour le coup c'est différent du Titsarne c'est le phénomène inverse c'est que c'est que c'est que moi j'y crois j'y crois à chaque fois un petit peu ouais moi aussi pardon c'est vrai le seul moment où on y a tous cru c'est quand il a failli crever l'oeil de Kodai Naraoka mais non je suis d'accord avec toi en plus j'y ai cru parce que face à N'Gokalong il fait un match vraiment solide et on se dit on se dit why not est-ce qu'il va aller nous chercher une médaille alors le voir champion du monde c'est un autre débat mais la médaille ouais moi aussi j'y ai cru un peu mais je pense qu'il faut se rendre à l'évidence voilà exactement alors Anton Sen Benoit ça c'est un joueur auquel tu croyais aussi beaucoup ouais ouais si il me dit pas le contraire si si mais on va on va voir que j'y ai trop cru pourtant son parcours il est il est excellent il met une tôle à Zilberman ensuite il bat N'Gokalong en 2-7 Lizija 18 et 17 Nishimoto 10 et 7 est-ce que tu veux revenir sur ces matchs-là et notamment sur celui contre Lizija où moi je l'ai trouvé vraiment excellent je sais que Lizija pareil tu y croyais cette semaine mais je trouve que Anton Sen a fait un super super match dans ce match-là justement tactiquement très très bon Lizija a parfois trop arrosé à mon goût mais bon ça c'est une question de confiance qui revient il n'a pas été mauvais en soi mais Anton Sen taille patron en fait c'est ça qui m'a fait il m'a fait y croire même si je me disais déjà avant qu'il serait prêt pour Copenhague parce que chez lui parce que c'est le genre de moment où je sens qu'il est capable de le faire il était en mode autoritaire vraiment ouais non non c'est clair et puis ouais tactiquement on l'a déjà dit sur ce joueur mais il est très enfin je trouve ça moi j'aime beaucoup son style de jeu on va pas parler de son match contre Nishimoto parlons plutôt de celui contre Naraoka où il perd 25-23 21-12 Benoît cette déception la déception c'est évidemment ce premier set qui doit prendre parce qu'après il a un peu lâché il a notamment totalement craqué en fin de match oui je pense que tu as tout dit ce premier set il doit le prendre on le regardait tous les deux en direct on sentait qu'il avait loupé le coche parce qu'il était à l'image de ce qu'il avait montré jusque là assez autoritaire il a laissé Naraoka revenir 2-3 fois dans le set pour moi il a loupé le coche à ce moment là et dans le deuxième tu l'as dit il est cuit 21-15 c'est peut-être même cher payé parce que plusieurs fois il se retourne vers le banc et il leur dit je pense mot pour mot qu'il est cuit et là on n'y croit plus très clairement mais bizarre d'être cuit aussitôt dans la semaine enfin aussitôt dans la semaine on comprend oui c'est vrai qu'il n'a pas passé énormément de temps sur le terrain pourtant mais après il n'a peut-être plus l'habitude non plus ouais mais on parle d'un mec qui pour moi arrive sur les mondiaux en se disant mon potentiel c'est d'aller au bout c'est clair c'est clair c'est clair moi j'avais dit qu'il allait gagner en plus j'étais totalement à côté de la plaque il a pris 13 et 15 bon voilà tirage décevant mais enfin tirage difficile mais pour le coup Christy très décevant parce que lui c'est un mec qui nous a montré ces derniers temps qu'il était pas mal mais j'ai un peu envie de dire résumé de sa carrière à Christy qui est beaucoup trop voilà qui suit beaucoup trop des montagnes russes ouais tu peux pas analyser tu peux pas analyser sur la durée ce qu'il fait en fait ce qu'il produit tu sais pas trop d'une semaine à l'autre ce qui va t'arriver très très décevant parce que c'était la seule chance indonésienne aussi c'est vrai forfait de Ginting juste avant qui était tête de série 2 mais oui c'est vrai que du coup Christy ça a de grosses déceptions Kravatov nous dit c'est surtout Naraoka qui l'a cramé ouais c'est aussi pour ça que j'ai pas j'ai vu quelqu'un avait dit qu'il y avait eu des beaux matchs en demi-finale moi j'avoue que c'est demi-finale du simple homme où en gros Vititzar et Naraoka mettaient des gros dégagés pour fatiguer Pranoï et Anton Sen j'ai été un peu déçu que ce soit ces deux là qui gagnent j'avoue que c'est pas mon bad préféré voilà Benoît est-ce qu'on a fait le tour pour ce simple homme ouais ouais quand je regarde le temps je vois qu'on a déjà beaucoup parlé ouais c'est pour ça que je traîne pas non plus des heures en plus il reste pas mal de choses à dire avec ce dernier tableau le double homme quand je prends le volant attend moi j'ai alors le double homme vous vous souvenez de Seo Sungje on en a parlé tout à l'heure en double mixte un joueur de bad pas trop mauvais double champion du monde puisque avec Kang Ming Yook ils étaient tête de série 9 ils ont battu Astro Prasmussen on y reviendra évidemment sur le parcours des deux paires finalistes d'abord sur le match 14-21 21-15 21-17 Benoît moi le sentiment que j'ai eu alors on l'a vécu la fin en live en plus la fin de ce match puisque c'était le dernier de la journée de la semaine il y a ce sentiment un peu moi j'avoue que je tenais avec Astro Prasmussen un peu inéluctable des coréens qui se sont fait totalement dominer au premier set mais à partir du deuxième ils ont remonté petit à petit petit à petit petit à petit et même si au troisième ils gagnent que 21-17 plus le temps avançait et plus ils paraissaient en confiance et plus Astro Prasmussen se retourner l'un vers l'autre et voilà on a ce sentiment finalement de tout simplement sur cette finale les meilleurs ont gagné ouais c'est un bon résumé je pense qu'au final vous savez on se moque beaucoup d'Astro Prasmussen et c'est pas un bouc émissaire mais bon on en rigole souvent parce que les perfs sont discutables disons je pense que je l'aurais été ravi de voir un titre d'Astro Prasmussen à Copenhague ça aurait été quelque chose d'historique c'est clair vraiment il l'aurait mérité tout le monde mérite d'être champion du monde quand il est en finale c'est même plus le débat mais l'histoire aurait été belle voilà ils auraient sauvé même s'ils l'ont sauvé déjà le bilan du Danemark je pense que ça aurait marqué quelque chose dans leur carrière et à tout jamais c'est plus pour ça que je suis déçu pour eux maintenant CO lui a marqué l'histoire aussi avec son titre ils ont marqué l'histoire avec leur titre c'était une super finale quand même dans le jeu c'était bien franchement c'était la meilleure avec le mix je pense que les deux meilleures finales on les a eues au début à la fin ah oui c'était très bien franchement on a eu même devant le mix ouais je pense ouais devant le mix parce qu'on a eu on a eu tout ce qu'on aime bien en double homme on a eu des échanges avec des mecs qui attaquent comme des sourds pendant 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 des souvent on va dire c'était les coréens on va pas se mentir les Danois ont super bien défendu après le truc c'est que c'est compliqué de gagner un match en faisant que défendre ils ont pas fait que ça mais c'est dur de gagner un match comme ça voilà donc ça c'est pour Asprop Rasmussen on reviendra sur leur parcours qui a été assez incroyable concentrons-nous sur les gagnants Benoît Kangseo comment tu les as à trouver alors ils sont ils sont très forts parce que c'est des gros frappeurs mais pas que des fois ils sont sur certains points ils sont un peu caricaturaux mais dans les volants chauds quand il a fallu quand il a fallu varier notamment sur la fin quand les Danois avaient tellement défendu qu'ils défendaient limite sur leur ligne de fond et ben voilà Kangseo faut pas les j'ai envie de dire c'est pas Gotan quoi même si c'est pas sympa pour les Malaisiens mais il faut pas les réduire à des gros frappeurs voilà ce que je veux dire en fait ils tapent fort mais ils ont de telles mains que ce serait dur de les réduire à ça on en parle depuis un moment depuis que les paires ont changé en Corée on se dit que c'est probablement celle-là la meilleure aujourd'hui ils sont 9ème mondiaux mais la vérité c'est que ils sont à mon avis potentiels top 5 ils font pas que taper je pense que t'as vraiment raison de souligner ça ils ont énormément de qualité c'est une paire qui a tout je sais pas mais pas loin du tout en tout cas c'est clair c'est clair et pourtant et pourtant Benoît un peu pareil que que c'est O'Shaï en mixte c'est qu'on ne les attend pas forcément champions du monde parce que encore récemment me semble-t-il ils perdent contre Hassan Setiawan quand c'est O c'est pas une paire qui est en finale ou en demi toutes les semaines non c'est vrai mais alors je l'analyserai un peu différemment c'est une paire quand même assez récente qui bénéficie jusque là qui a eu des tirages pas toujours faciles parce qu'ils n'étaient pas tête de série ils le sont en fait depuis peu finalement c'est vrai je pense que ça joue aussi mais oui je suis d'accord avec toi maintenant je demande à voir eux plus sur ce qui va arriver est-ce que ce sera quart de finale toutes les semaines Ceo il a toujours manqué de régularité en mixte en double homme maintenant en double homme il l'avait plus avec putain j'ai un trou de mémoire Choy en qui mais Choy-Co Choy-Co il l'avait il l'avait cette régularité tous les deux je pense que Kang-Co peuvent la retrouver et Kang apporte un truc plus plus c'est clair c'est clair on l'a même pas dit d'ailleurs c'est O'Shea qui sont champions dans le monde en mixte et qui ont été séparés pendant un moment parce que ça marchait plus aussi donc ils reviennent de loin voilà alors on va se concentrer sur le parcours des deux finalistes on va commencer par les vainqueurs Kang-Co alors ils ont joué je vais pas revenir sur les premiers tours je vais parler à partir des quarts ils ont battu Hassan Setiawan justement 19 et 17 là pareil Benoît sentiment que les Dadis n'ont pas du tout fait un mauvais match mais que un peu les meilleurs ont gagné c'était un peu inéluctable aussi on avait du mal à voir les Indonésiens vraiment prendre l'avantage ouais mais autoritaire quand il a fallu moi c'est ce que je craignais dans un match serré avec Hassan Setiawan enfin ce que je craignais j'aurais aimé que les Dadis le fassent mais quand t'as Hassan Setiawan en face tu peux rapidement te liquéfier dans les moments chauds ils l'ont pas fait ils ont été autoritaires même plus que ça puisqu'il perdait 19-17 au premier set ils le prennent 21-19 donc ils ont accéléré quand il fallait demi-finale contre Chiasso dont on reparlera un peu du parcours 23-21 21-13 alors là quand on parle d'occasion manquée on est vraiment en plein dedans parce que malheureusement Chiasso bon ils font médaille on va en reparler il y a du positif pour eux mais ils auront des regrets parce que quand tu vois qu'ils ont eu un volant ils ont eu même deux volants pour finir ce premier set et globalement au premier set ils étaient meilleurs tu vois genre ils étaient comme un peu ce que Astrupras Musen ont fait aujourd'hui contre les coréens sauf que Astrupras Musen ils ont gagné 21-14 et les malaisiens ont réussi à le perdre on discutait d'occasion manquée avec Antran et Margot Lambert c'est pas au même niveau c'est pas au même stade d'un mondial maintenant ça coûte la même chose c'est que t'as pas le droit ça pardonne pas en fait même quand t'es chez Chiasso aussi bon as-tu été pendant la semaine parce qu'ils ont vraiment été bons faut le dire même sur ce premier set moi j'ai commencé à me dire what the fuck Chiasso ça va chercher le doublé on en discutait tous les deux et c'était pas scandaleux mais tu peux pas tu peux pas te permettre de rater comme ça ça coûte trop cher ouais je suis exactement d'accord et derrière ils sont plus dedans c'est un peu le scénario qu'on a vu beaucoup de fois c'était monstrueux ils doivent avoir l'expérience pour éviter de prendre ça surtout quand le jour J ils ont le niveau de jeu attendu parce que sur ce premier set ils nous ont fait le premier set d'Astrup-Rasmussen ouais exactement ils étaient incroyables et je trouve qu'ils ont plus de variations qu'Astrup-Rasmussen en attaque je suis d'accord avec toi donc ça c'est pour le parcours de Kangseo pour le parcours de Astrup et Rasmussen déjà première tête de série battue dès le deuxième tour Oncteo à qui ils ont mis 11 et 10 c'est pas rien 15 et 10 pardon et derrière Benoit gros gros enfin derrière ils ont enchaîné les perfs parce qu'on va pas se mentir Astrup-Rasmussen ils ont été incroyables toute la semaine derrière ils battent Ranky Reddy et Shetty qui étaient sans doute les favoris pour moi ou top 3 18 et 19 et contre Liang Wang pareil je voyais bien être champion du monde Liang Wang 17-21 21-18 21-19 des Astrup-Rasmussen giga clutch dans les moments chauds alors que historiquement ça leur a souvent fait défaut enfin voilà ils nous ont fait mentir et dans le chat c'est Rémi qui parle du public aussi ça aurait pu avoir l'effet inverse je pense ça aurait pu aussi un peu les liquéfier pas du tout on a vu voilà on a vu d'excellents Astrup-Rasmussen qui tu vois ils sont pas passés avec un tirage facile quoi ils ont quand même battu Ranky Reddy Shetty et Liang Wang tête de série 2 tête de série 3 pour moi enfin pour nous même ils battent 2 des 3 potentiels champions du monde les autres c'était Alfien Dardianton on en parlera enfin en tout cas pour moi je pense que c'est des mecs quand même qui transforment le public en pression positive c'est pas la première fois ils l'ont déjà montré ils ont su s'en servir et c'est là où je rejoins Rémi c'est que ce mondial à Tokyo c'est champion du monde pardon à Tokyo j'ai mondial dans la tête je pense à d'autres sports mais à Tokyo peut-être qu'ils auraient fait 3 tours et puis s'en va sans le public en fait je pense que c'est des mecs qui savent se nourrir de ça c'est clair voilà on va parler des français et ensuite on fera le tableau le tableau dans l'ordre pardon où est-ce qu'ils sont les français ils sont en bas donc la paire française était enfin les 2 paires françaises étaient Corvée Labarre et les Pop-Off on va commencer contre Corvée Labarre petite déception de mon côté Benoît puisqu'ils perdent contre Man-Till et les Malaisiens 21-17 21-18 alors c'est pas voilà c'est pas ridicule en soi mais c'est ce genre de match Benoît que les français enfin surtout que Corvée Labarre arrive à gagner et qui leur fait gagner des points assez précieux d'habitude je pense que tu as tout dit peut-être qu'on a un peu sous-estimé les Malaisiens qui ont fait une belle semaine en vrai maintenant oui on attendait un peu mieux de Corvée Labarre c'est des points qui peuvent coûter cher quand on fera les comptes en avril prochain c'est clair en plus c'est serré jusqu'au fin de set c'est ça qui est un peu frustrant c'est qu'ils font pas la diff sur la fin pendant ce temps là les pop-off passaient le premier tour contre l'Amfus Zeidl qu'ils avaient déjà battu au jeu européen me semble-t-il ils leur rend font le coup aux Allemands 21-18 21-18 et ben Benoît moi j'avoue que je l'attendais pas même si les Allemands sont pas trop haut niveau en ce moment je pensais qu'ils allaient quand même gagner pour le coup voilà les pop-off ils ont vraiment fait le boulot ils ont fait un vrai bon match même c'est clair il faut aussi le dire quand ils sont vraiment au rendez-vous ils ont mis une telle pression à l'Amfus Zeidl en fait c'est vrai qu'avec leur jeu à plat et beaucoup de vitesse c'est une paire en face qui est très grande et à qui ça pose pas mal de problèmes maintenant Marc Lamsus j'aurais jamais dit que je sais pas j'étais incapable d'anticiper ou de voir cette descente aux enfers c'est clair parce que ça en est une normalement contre des spécialistes du double les pop-off font pas trop le poids quoi et là deux défaites en deux matchs derrière ils jouent Liang Wang défaite 21-12 21-13 bon voilà terminé il y avait pas grand chose à faire alors c'était un peu déjà réussi tu joues des potentiels champions du monde c'est ça donc voilà on va pas alors jeter la pierre là dessus allez le reste du tableau Alfian Argento t'en parlais tête de série 1 et potentiellement médaillé et ben ils n'ont même pas gagné de match ils perdent au premier tour contre Li Yang les taïwanais Benoît la déception elle est aussi énorme qu'inattendue parce que Alfian Argento difficile de statuer sur leur niveau réel ces derniers temps enfin là ils jouent quand même contre une paire où ils menaient 4-0 dans les confrontations 20 places d'avance au ranking c'était vraiment ils n'avaient jamais perdu de 7 enfin vraiment totalement inattendu ces 4 matchs à 0 8-7 à 0 personne n'aurait pu franchement si vous avez tenté ce coup là vous êtes des génies je pense franchement que c'était imprévisible et c'est peut-être ce qui leur a coûté cher très déçu par Alfian Argento même si je n'en faisais pas mes grands favoris au titre pour moi il y avait une place sur la boîte pour eux et puis il en restait 3 tu vois qui n'ont jamais été champion du monde à Benoît Alfian Argento malgré des bonnes perfs ces dernières années finalement c'est quand même un peu triste j'espère pour eux maintenant que tu vois qu'il y a les coréens qui arrivent il suffit qu'il y ait 2-3 paires un peu plus jeunes genre Liang Wang qui arrivent tu vois j'ai peur qu'ils aient raté le coche ouais c'est une maladie en Indonésie ces dernières années parce qu'on parle d'eux mais c'est peut-être pas eux qui ont le plus loupé le coche hormis à Sansejiawan qui sauve les meubles à toujours 35 piges il y en a qui ont 35 t'es gentil ouais je suis sympa parce qu'il y en a un qui est plus jeune que l'autre mais ouais non l'Indonésie en double homme il y a des paires qui auraient dû être championnes du monde et qui l'ont pas été ces dernières années voilà et qui étaient même pas là c'est à dire les minions pour finir sur Setyawan oui il a fêté ses 39 cette semaine quand même pas mal je crois qu'Asan il doit avoir 37 et j'ai vu une petite vidéo non il a 35 il est beaucoup plus jeune il est de septembre donc il va avoir 36 mais voilà le public qui chante joyeux anniversaire à Setyawan quand il rentre sur le terrain c'était sympa même si c'est le jour où il s'est fait taper je crois donc voilà du coup c'est Kang Seo qui ont un peu qui ont un peu lavé la partie de tableau hot justement on parlait de Setyawan il a fallu qu'ils y arrivent quand même à ce truc et ils ont battu quand même Esu 21-15-21-10 il y a encore des il y a encore des paires têtes de série qui peuvent prendre des tôles contre des gens de 39 ans oui après sur des premiers tours est-ce que c'est une surprise non 15-10 contre Esu moi c'est quand même une surprise je trouve je sais pas ouais moi pas tant que ça parce que Esu c'est vraiment pas une paire pas grand chose à en dire Li Wang qui on avait quitté sur un titre au Japon assez exceptionnel et aussi inattendu il batte Koga Saito 22-20-21-16 et ensuite il perd contre Chiaso 21-16-21-18 Benoît déçu pas déçu dis-moi déçu oui parce qu'après ce qu'ils ont montré au Japon je pense que beaucoup se sont dit attends attends Li Wang il faudrait pas qu'ils y aillent maintenant ils perdent contre une paire qui a fait une très bonne semaine et c'est un tirage pas cadeau mais c'est un tirage pas cadeau parce que t'es nul depuis 10 mois c'est ça déçu oui surpris non voilà Chiaso Benoît pas pour les enfoncer mais je trouve que pour des demi-finalistes de Mondiou ils ont pas eu le tirage le plus difficile alors bon je crois qu'ils ont failli perdre contre Bemoled derrière bon Li Wang ok champion olympique et vainqueur du Japan mais manque de certitude Liu Wu un peu éclaté on va pas se mentir bon tu vois c'est pas pour enfoncer Chiaso mais pour une demi je trouve qu'ils ont battu des bonnes paires mais ils ont battu enfin ils ont battu personne où on s'est pas dit tiens ils doivent le gagner tu vois oui je suis d'accord avec toi voilà du coup on va pas revenir sur Liu Wu je pense que 8ème c'est déjà pas mal ça ira pas à Paris histoire peut-être pas peut-être pas non effectivement Okiko Bayashi je sais que t'es déçu aussi défaite contre Fikri Molana 22 20 21 18 alors Fikri Molana c'est pas des touristes mais voilà je pense que t'attendais est-ce que Okiko Bayashi tu les mettais dans tes 4-5 paires qui pouvaient avoir un titre ou au moins une médaille ouais c'est exactement justement ce que j'avais écrit dans mes notes je m'étais dit pour moi il y a 3 favoris c'était ceux qu'on a cités Alfian Ardiento Ranky Redichetti Lian Wang derrière il y avait une petite meute avec Li Wang parce que bon résultat dernièrement puis capable dans les grands championnats Okiko Bay et potentiellement les coréens tu vois pour moi ils étaient dans cette petite meute d'outsider ça me semble cohérent donc un tout petit peu déçu parce que pour moi c'était des prétendants sérieux en tout cas à la médaille au titre notre débat mais à la médaille ouais et voilà après on est en bas du tableau avec Rastrop Rasmussen dont on en a donc on en a déjà parlé Benoît est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce tableau de Double Home sur le tableau du Double Home parce que CO il a largement contribué mais dans l'histoire on a eu ce débat sur le Discord il y a deux coréens qui y sont arrivés c'était Park on en discutait aussi tous les deux qui a révolutionné le badge japonais il y a 20 ans en devenant head coach qui a fait ce qui est la réussite du badge japonais en grande partie aujourd'hui donc il l'a fait deux fois remporté deux titres mondiaux et il y avait King Dong Moon je crois je ne sais pas si la personne avec qui j'en ai discuté sur le Discord est là mais pourra me confirmer il est rentré dans une secte très très fermée quand même c'est pas rien ce qu'a fait CO et je voulais vraiment revenir là dessus je crois que je ne sais plus qui l'a fait aussi il y a dû avoir du Gefei enfin bref ils sont 5-6 quoi à l'avoir fait dans l'histoire c'est Zhao Yunlei évidemment c'est monstrueux ce qu'a fait CO il a contribué aux trois titres coréens ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire sur un même championnat du monde enfin voilà je pense quand même que c'était important de revenir sur ces petites stats très bien Kravator me dit un petit commentaire sur les commentaires de l'équipe alors très rapidement parce qu'on ne va pas moi je trouve ça je trouve ça cool que l'équipe achète des droits et que tu permettes de le voir à des gens qui n'iraient pas forcément sur un match avec des commentaires en anglais par contre je trouve ça dommage qu'il y ait des terrains qui ne soient pas diffusés quand ils ont les droits c'est à dire ils avaient les droits des deux premiers terrains toute la semaine mais il y a des matchs qu'on n'a pas vu à cause de ça voilà et sur les commentaires je pense que pour nous ici qui sommes allez je dirais pas experts mais très fans de bad je pense qu'on n'est pas forcément la cible le but c'est d'attirer c'est d'attirer du monde moi je trouve pas ça spécialement intéressant mais je comprends bien que je suis pas la cible voilà je sais pas ce que t'en penses Benoît ouais juste Kravator qui nous rappelle aussi je crois que t'as oublié Guéfeil dans ceux qui ont déjà remporté deux tableaux au Mondial mais ça confirme ce qu'on disait et je suis d'accord avec toi globalement ils se sont quand même pas trompés du terrain à diffuser quand il fallait en diffuser un seul maintenant t'as les droits je sais pas ce que ça coûte de diffuser les deux au lieu d'un seul sachant que par moment ils diffusaient sans commenter donc au final tu peux diffuser les deux sans commenter puisque tu l'as fait parfois en n'en diffusant qu'un c'est bien de le faire moi je trouve que moi je trouve que c'est filmé très bien donc c'est important de le signaler les commentaires on n'est pas la cible parce que je pense que on n'est pas des experts c'est pas le sujet mais on suit trop le bat par rapport à quelqu'un qui vient commenter là comme ça pour discuter il faudrait peut-être à côté de lui un consultant type un entraîneur un ancien joueur un joueur actuel qui vient apporter une analyse voilà maintenant c'est facile de leur taper dessus maintenant ils le font et ça déjà je trouve ça cool maintenant oui voilà c'est ça les commentaires de Geeklark nous ont manqué on va pas se mentir mais en fait si ça a de l'effet et que ça ramène des gens sur du bad tant mieux moi je trouve que voilà maintenant on serait meilleur tu vois c'est un métier quand même donc bon voilà exactement voilà Benoît je vais pas te redemander ton bilan parce qu'on l'a fait mais voilà c'était bien c'était une bonne semaine quand même c'était c'était des bons championnats du monde franchement on a c'est vrai belle salle belle ambiance aussi quand il y avait elle était grande donc ça sonnait pas toujours de fou mais je trouve que quand il y avait des Danois qui jouaient et même le reste c'était 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 très très cool voilà merci à tous ceux qui sont venus on a été une quinzaine pendant deux heures et on a dépassé les 20 viewers à un moment donc merci beaucoup pour tous ceux qui sont venus merci à ceux qui ont mis des commentaires dans le chat ça permet de faire un épisode plus vivant et c'est pour ça qu'on le fait en live donc merci à tous et merci à la minorité silencieuse qui est là et qui parle pas c'est très très cool d'être là cet épisode sera dispo dès que j'ai la motivation peut-être ce soir peut-être demain en replay donc sans la partie du début mais sur Youtube et sur les plateformes comme d'habitude voilà merci Benoît t'as quelque chose à rajouter ? ben non merci à toi et merci à vous toute la semaine d'avoir été très actif sur le Discord que je vous invite à rejoindre si vous n'y êtes pas il y a une minorité une même peut-être une majorité silencieuse aussi mais ça vous interdit pas de lire les échanges de venir débattre toujours très cool et puis merci d'avoir été là et ceux qui écouteront l'épisode comme d'hab sur les plateformes voilà on a passé une belle semaine j'espère qu'on a réussi à le transmettre dans cet épisode voilà je sais pas combien de temps fera cet épisode mais il est peut-être un peu long désolé voilà on se retrouve du coup la pause c'est terminé maintenant on se retrouve la semaine prochaine je sais pas si on pourra le publier le lundi mais début de semaine prochaine donc début septembre le 4-5 à peu près pour un tout autre sujet pardon puisqu'on va parler recrutement des clubs de top 12 analyse de la de bas de la saison on va essayer on va on va essayer de faire quelque chose d'un peu différent avec le top 12 cette saison donc on vous en on vous en reparlera en tout cas voilà on va essayer de vous présenter les effectifs et dire ce que ce qu'on voit ce qu'on voit et puis après pour ceux qui sont plus bas d'international petite pause pour les internationaux et la semaine d'après on a déjà le China Open le Super 1000 China Open qu'on n'a pas eu depuis depuis longtemps donc ça fait très très plaisir de retourner sur ce tournoi merci à tous passez une bonne soirée et un bon début de semaine bye bye je vous remercie de l'international et je vous remercie de l'international